Générique Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Viasté, là pour cette soirée électorale si particulière. Nous allons vivre ensemble ce premier tour des élections législatives 2024. Élections législatives anticipées, convoquées par le chef de l'État il y a moins d'un mois après son annonce de dissolution de l'Assemblée nationale. Toutes nos équipes seront mobilisées tout au long de la soirée partout en Corse avec plusieurs points de direct dans chacune des quatre circonscriptions de Lille. Vous le voyez sur ces images, nous sommes mobilisés de partout. Nous ferons vivre les dépouillements, les résultats mais aussi les réactions de l'ensemble des candidats pour ce premier tour. Pour commenter cette soirée, à mes côtés Jean-Vitus Albertine et Laurent Vincenzi depuis nos studios Bastiais que nous rejoindrons dans quelques instants. Mais pour commencer, Jean-Vitus, bonsoir. On l'a dit, une élection particulière pour tout le monde. Oui, particulière pour tout le monde et surtout par rapport aux estimations. Vous savez que France 3 Corse et Viasté l'a présenté des estimations à chaque élection. Cette fois-ci, ce sera différent et cela demande quelques explications. En effet, l'institut avec lequel travaille France Télévisions, Ipsos, n'a pas été en mesure d'assurer les estimations fiables aujourd'hui. La raison principale étant que le délai était beaucoup trop court entre l'annonce de la dissolution le 9 juin par le président de la République et le premier tour de cette élection. Comptez quand même qu'il y a eu à peine 11 jours entre la publication définitive des candidatures et le jour du vote. Dans ces conditions, l'institut de sondage n'a pas pu mettre en place ce dispositif habituel qui est indispensable à ce genre d'opération. Il nous faudra donc attendre pour avoir les premiers résultats fiables qui émaneront de la préfecture au cours de la soirée. Alors nous ne donnerons pas de résultats partiels et nous ne communiquerons les chiffres que lorsque le résultat ne pourra être inversé. Alors en attente de ceci, il vous faudra vous armer, nous armer de patience en suivant bien évidemment la soirée électorale sur Viastel en espérant que le délai soit le plus court possible. Sur Viastel et sur notre site internet, bien entendu, où un live a déjà commencé. On sera en mesure à 20 heures de donner des estimations nationales qui sont très attendues. Quand on voit la participation au niveau national, 20 points de plus qu'il y a deux ans. On va commencer notre petit tour des directs. On va aller dans la première circonscription de Cors du Sud rejoindre Dominique Moret au bureau centralisateur d'Ajaccio. Oui, Pierre, je suis ici au bureau centralisateur et les résultats arrivent bureau par bureau et un écran a été mis derrière moi. Il y a déjà une tendance que l'on ne donnera pas avant 20 heures évidemment. En revanche, la participation, ce que l'on peut en dire, c'est qu'elle est plus élevée, environ 16 points de plus qu'en 2022. Pour le reste, le grand enjeu est de savoir qui sera la seconde dans cette élection. Pour mémoire, lors du précédent scrutin, Laurent Marquand, j'avais creusé l'écart en devançant Romain Colon avec 33,7% des voix. Romain Colon, cette fois, le candidat nationaliste a deux concurrents dans sa propre famille, Emmanuel Dominique et Jean-François Luciani. Pour ce qui est du rassemblement national, il y a eu une campagne, celle que l'on connaît. Alors, a-t-elle ou non mobilisé ? La participation supplémentaire a-t-elle profité à la candidate Ariane Karen ? On ne peut le dire pour l'heure. L'enjeu pour la gauche qui était cette fois rassemblée avec Marc-Antoine Leroy, c'est de faire plus que la précédente fois. Les trois candidats avaient atteint les 9%. Qu'en sera-t-il cette fois ? Nous serons en capacité de vous donner une tendance assez forte, assez nette dans une quinzaine de minutes. Merci Dominique et merci Frédéric Huguet à la caméra. On va continuer notre tour des circonscriptions de Cors du Sud. On va se rendre à Portovesque où on retrouve Paul Salor. Paul, le dépouillement est-il terminé à Portovesque ? Bonsoir Pierre. Non, le dépouillement n'est pas terminé à Portovesque, mais nous y sommes presque. On va procéder dans quelques minutes, a priori, à la proclamation des résultats sur l'ensemble de la commune. Il manque, a priori, deux bureaux pour compléter les résultats déjà recueillis ici au bureau centralisateur de la commune. Mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que la participation, elle, est en est hausse à Portovesque. Plus 24 points par rapport à 2022. Elle s'établit ce soir à 60%. Reste à savoir, comme le disait Dominique, à qui profitera cette participation. On se rappelle qu'en 2022, Paul-André Colombagne, le sortant, était arrivé en tête ici à Portovesque, dans la ville de Jean-Christophe Angéline, avec 53% des voix au premier tour. Il était arrivé en tête à l'échelle de la circonscription avec 37% des voix devant Valérie Botsy, qui avait, elle, totalisé 27% des voix. Et François Filoni, le troisième homme pour le Rassemblement National, avait totalisé plus de 14% des voix. On ne sait pas ce soir, pour l'heure, quelle est la tendance sur la circonscription. Il y en a bien une qui se dessine, mais on pourra vous la dire dans quelques minutes, Pierre. Ce que l'on peut dire pour l'heure, c'est que les résultats parviennent au compte-gouttes ici et que les mines sont plutôt fermées ici à Portovesque, la ville de Jean-Christophe Angéline, le leader du PNC. Merci, Paul. On reviendra vers vous rapidement, après 20h. Bien entendu, le temps pour nous d'aller voir Laurent Vincenzini dans nos studios Bastiais. Laurent, vous allez faire un petit tour de direct de Haute-Corse et aussi nous présenter votre invité. Notre invité, bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et André Fadi, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de nous apporter votre concours. Il va être précieux ce soir pour analyser, décortiquer tout ça. On verra. Une soirée peut-être historique. On se dirige tout de suite vers le bureau centralisateur de Bastia où nous attend Pierrick Nanine et nos équipes. Pierrick, le dépouillement est achevé ou pas ? Oui, Laurent. Le dépouillement est achevé depuis environ 19h ici dans le bureau centralisateur de Bastia. Et pour l'heure, on collecte tout doucement les différents bureaux de la ville. Il y a actuellement 8 bureaux qui sont arrivés de manière définitive ici. Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il y a derrière moi le député, en tout cas Michel Castellane, qui était présent ici et qui est en train d'analyser avec notamment les membres de la majorité municipale les premiers résultats. Il y a également Jean de Soukarré, le membre de l'opposition bastiaise, qui est présent. Parmi les candidats aussi présents, Jean-François Paul, il y avait Sacha Basté, il y a également Alexis Fernandez. En fait, on échange entre soutien pour essayer de débriefer et d'obtenir un certain nombre de résultats. Pour le moment, il y a quand même une sacrée effervescence ici, ce qu'on peut vous dire, Laurent, autour du bureau de vote de la mairie de Bastia. — Merci, Pierrick. Et l'on se dirige tout de suite parce que les estimations ne vont pas tarder à tomber du côté de Corté, du QG, de Jean-Félix Aquavive, l'autre député sortant de Femme Ouagour, Sigage André Marcaigne. Quelle est l'ambiance sur Corté ? — Eh bien vous le voyez, Laurent, ici, le déploiement est fini depuis un certain temps à Corté. Donc nous sommes dirigés vers un bar du boulevard Paoli, là où se sont retrouvés les militants et les membres de l'équipe de campagne de Jean-Félix Aquavive. Il y a ici un certain nombre de militants de Femme Ouagour Sega, parmi lesquels, par exemple, Paolo Zanto Parigi, le sénateur Femme Ouagour Sega de la Haute-Corse. Tout le monde commence à essayer un petit peu de calculer. On a vu beaucoup de gens passer des coups de fil pour essayer de collecter un maximum de résultats. En attendant qu'on puisse vous les donner en attendant 20 heures, ce que je peux vous rappeler, c'est la participation qui, comme partout ailleurs, a été exceptionnelle à Corté. 64,1% lorsqu'elle était de 43% il y a deux ans, lors de la dernière législative. Maintenant que le dépouillement est fini ici à Corté et dans d'autres communes, les militants de Femme Ouagour Sega, l'équipe de campagne de Jean-Félix Aquavive a réuni là pour collecter tout ça et pour essayer de voir ce qu'il en est. On reviendra vers vous quand leurs calculs commenceront à s'affiner enfin. Voilà, Pierre, pour les ambiances dans les deux circonscriptions de Haute-Corse, deux enjeux majeurs au niveau national, mais aussi au niveau local pour la majorité territoriale. Merci, Laurent. Il est 20 heures passées. On est en mesure de vous donner les premières estimations du rapport de force au niveau national. On va le découvrir à l'image. Le Rassemblement national et ses alliés est donné à 34%, donc serait en tête. Le nouveau Front populaire, 28,1%. La majorité présidentielle, ensemble, 20,3%. Les Républicains non alliés au RN seraient autour des 10%. On a aussi normalement une estimation en siège. Donc le RN serait entre 230 et 280 sièges. Le nouveau Front populaire, entre 125 et 165 sièges. Ensemble, entre 70 et 100 sièges. Et enfin, les Républicains non alliés au RN seraient entre 41 et 61 sièges. Jean Vitus, une première analyse sur ses estimations au niveau national. On rappelle que c'est qu'un premier tour aussi. Eh bien, le tsunami a annoncé ces produits, comme l'avaient prévu les sondages. Ils ne se sont pas trompés cette fois encore, c'est à signaler. Le Rassemblement national est nettement en tête. Avec 34%, c'est un score élevé qui le place en position de grand favori pour le second tour. Alors la gauche, avec le nouveau Front populaire, frôle les 30%, mais ne le dépasse pas. L'union a réalisé en un temps record. Et malgré la présence et les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, une campagne éclaire lui a assuré la seconde place, mais sans espoir de victoire, s'il n'y a pas d'alliance contre le parti d'Emmanuel Macron, la déconfiture est complète, 20%. C'est peu, c'est-à-dire qu'il est d'ores et déjà éliminé d'un certain nombre de circonscriptions. Mais nous sommes là, finalement, dans la continuité des élections européennes. Le vote sanction contre Emmanuel Macron se poursuit. Il n'y avait pas vraiment d'ailleurs de raison de voir l'électorat changer d'avis en 20 jours. Alors Emmanuel Macron en appelait au vote contre les extrêmes, disait-il. Il y a eu effectivement un vote anti-RN, mais il est allé sur le Front populaire, pas sur son parti Renaissance. Quant à LR, eh bien le parti, on verra ensuite en siège ce qui va se passer, mais il est en train de disparaître petit à petit. C'est vrai qu'il n'y avait plus tellement d'espace politique pour lui. Un programme économique déjà réalisé par Emmanuel Macron depuis 7 ans et des propositions en matière de sécurité qui ne faisaient pas le figure à côté de celles du Rassemblement national. N'oublions pas quand même qu'il y a un second tour dimanche prochain et que chacun va devoir faire ses choix dès ce soir. Il y aura des désistements, il y aura des alliances possibles. Tout ça va avoir une certaine importance. – Oui, on rappelle qu'il peut y avoir aussi des triangulaires du coup et qu'on verra aussi s'il y a des désistements. Une tendance qui semble se confirmer aussi en Corse parce qu'il se pourrait que le RN soit au second tour dans plusieurs circonscriptions de Corse, voire l'intégralité des estimations nationales qui ne manqueront pas de faire réagir. On va recueillir une première réaction de Valérie Bozzi qui est aux côtés de Marie-France Juliane. – Oui, bonsoir Pierre. Effectivement, ici à Portite, nous n'avons pas encore les résultats définitifs, mais nous savons plus ou moins que Valérie Bozzi est à la défaite ce soir comme l'ensemble des candidats de LR. Votre première réaction au vu de ces estimations nationales, ça veut dire que ce parti disparaît, même si vous, vous étiez d'hiver droite ? – Bonsoir, alors d'abord je veux remercier les électeurs de Grosse Cetoprougne-Portite qui m'ont renouvelé leur confiance, c'était important pour moi dans ce scrutin. Le président de la République a pris un risque en demandant la dissolution de l'Assemblée nationale après les Européennes, on savait qu'il y avait une poussée du Rassemblement national, elle se confirme aujourd'hui, il faudra voir de quelle majorité ils auront à l'issue du second tour, mais effectivement le risque s'est confirmé. – Apparemment on pourrait parler d'un tsunami du Rassemblement national, on s'oriente même vers une majorité peut-être absolue, vous vous y attendiez ? – Non, moi je pensais que sur une élection législative, on revenait quand même à un vote local, visiblement non, l'étiquette l'a emporté dans ces élections-là, tant au niveau local qu'au niveau national, la poussée est forte. – Est-ce que vous savez déjà, si vous n'êtes pas retenu pour ce deuxième tour, si vous n'avez pas réuni les 12,5% de voix, quelle sera votre position ? Est-ce que vous pourriez appeler à voter contre le Rassemblement national et donc quelque part à soutenir le deuxième, Paul-André Colombagne, le député sortant ? – Écoutez, à l'heure actuelle, on n'a toujours pas l'ensemble des résultats de la circonscription, donc avant de me prononcer, j'attendrai d'avoir les résultats finaux. – Est-ce que vous avez quand même l'espoir encore à cette heure-ci d'être au deuxième tour ? – On attend encore les résultats, mais effectivement la poussée RN est très forte. – Ici sur Portiche, vous êtes en tête, vous avez plus de 1000 voix, néanmoins dans d'autres villages et communes, vous avez vu une poussée très forte de François Fillon, du candidat, même sur votre commune ? – Alors on savait qu'en 15 jours, ce serait compliqué de renverser la tendance qui s'était annoncée déjà aux Européennes. Effectivement, je suis tout de même ravie que nous ayons pu contrecarrer cette poussée sur notre commune. – Merci, j'imagine que vous allez aller en plateau à France 3 tout à l'heure, une fois que les résultats seront connus. – Merci, je serai en plateau tout à l'heure. – Merci. – Merci Marie-France et merci Alexandra Lassiaï qui a filmé cet entretien. On aura donc Valérie Bozier en plateau, candidate dans la deuxième circonscription de Corse du Sud. On va se rendre désormais dans la première circonscription de Corse du Sud, à Ajaccio où on va retrouver Dominique Moret. Dominique, est-ce qu'il y a déjà eu des réactions par rapport à cette donne nationale qui donne le RN largement en tête de ce premier tour des élections législatives ? – Non, pas de réaction particulière ici. Pierre n'a pas entendu ni de cris de joie de la part de militants qui auraient pu être là, ni d'insatisfaction. En revanche, les visages sont assez crispés ici, y compris. D'ailleurs, il n'y a pas de triomphalisme du côté des gens de la majorité municipale qui soutient Laurent Marcangeli. Il y a une tendance en revanche qui est nette pour la ville d'Ajaccio. Les résultats arrivent ici au compte-gouttes derrière moi. Chaque bureau s'enregistre et puis par la suite, il y a un écran qui a été mis à disposition. Mais ce que l'on peut dire de manière assez claire, c'est que Laurent Marcangeli est aux alentours de 36% et à chaque fois qu'il y a un nouveau résultat, cela reste dans cette tendance-là. C'était le résultat que le candidat avait effectué sur la ville il y a deux ans. En revanche, le résultat important qui est à signaler, c'est celui d'Ariane Carène qui est aux alentours de 26 à 28% en fonction des bureaux qui arrivent, ce qui est plus ou moins le double de ce qu'avait réalisé Nathalie Antonna lors du précédent scrutin ici. Donc voilà, Romain Colon, lui, arriverait en troisième position. Il maintient son résultat aux alentours de 13% cette fois et la précédente fois. La gauche, avec la candidature de Marc-Antoine Leroy, sera à l'entour de 10%, ce qui correspond au total des voix réalisées par la gauche lors du précédent scrutin. Les autres candidats sont sous les 5%. Voilà ce que l'on peut dire ce soir ici. La participation a été beaucoup plus élevée, il semble, et c'est assez évident, qu'elle a profité à Ariane Carène. — Merci, Dominique. On revient vers vous dès qu'on a des résultats définitifs ou en tout cas plus précis. Mais en tout cas, la tendance se confirme. Le RN serait au second tour dans plusieurs circonscriptions de Corse, voire l'intégralité. On va retourner voir Laurent Vincenzini en direct de nos studios de Bastia. Laurent, avec deux premiers invités. — Oui, Pierre. Jean-Martin Mondelogne et Michel Stéphane nous ont rejoints pour commenter ces résultats d'abord au niveau national. Mais il y a un certain nombre d'informations qui nous remontent effectivement localement. Et je vous propose d'abord d'aller au bureau centralisateur du côté de Bastia avec Pierre-Éric Nanini pour peut-être les premières tendances sur Bastia, la ville qui a vu arriver d'abord comme maire Gilles Siméon et qui a été un peu la préfiguration de la prise de pouvoir des nationalistes, où Michel Castellagne est engagé dans cette première circonscription qui regroupe le Ney, le Cap-Corse et le Grand Bastia. Pierre-Éric, est-ce que vous avez des premières tendances ? — Écoutez, ce qu'on peut vous dire, Laurent, sur la ville de Bastia, pour le moment, c'est qu'il y a 9 bureaux de vente qui sont rentrés définitivement ici, que Michel Castellagne est en tête. Il cumule environ 30 % des suffrages. Ce sont des bureaux principalement du centre-ville qui sont rentrés. Second, c'est le candidat du Rassemblement national, Marshall, qui est en deuxième position ici, qui a plus de 20 % des suffrages, environ 23 à l'heure actuelle. C'est sans compter les bureaux des quartiers sud, dans les bureaux dans lesquels on peut penser que le score du Rassemblement national sera relativement important. Donc Michel Castellagne est challengé par le candidat du Rassemblement national. Ici à Bastia, ville même des nationalistes, ville même de Pierre-Saville, vous l'avez rappelé, ville où Gilles Siméon avait réussi la conquête face au Tsoukaryl en 2014. Donc c'est une surprise. Je peux vous dire qu'ici, parmi les soutiens municipaux, tout le monde échange sur ses résultats. Personne ne souhaite s'exprimer publiquement à cette heure-ci. Ici, on attend d'affiner encore les résultats. Mais ici, c'est l'effroi qui domine dans la ville de Bastia. Un certain effroi, André Fadi. On s'attendait à une déflagration RN au niveau national. Elle a lieu, mais elle a également lieu ici en Corse. À Bastia, un candidat RN au second tour, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais bon, on savait très bien que sur une campagne très courte, assez improvisée, contrairement aux campagnes habituelles, les dynamiques nationales joueraient beaucoup plus, auraient beaucoup plus d'impact que lors des campagnes précédentes. Oui, les législatives ont un impact national désormais. Vraiment, le scrutin local, proprement dit, est dépassé ? En théorie, c'est une élection nationale, mais qui en fait se joue dans 577 circonscriptions. Ce qui fait qu'un candidat bien implanté, il veut dire qu'il y a le temps de travailler en plus son terrain pendant toute la mandature passée, a théoriquement l'avantage. Il y a aussi le cas du vote sanction. Évidemment, on se trouve face à un président qui est rejeté, voire détesté par une très grande partie de la population française. Et c'est logiquement le parti qui incarne le mieux ce rejet, qui en tire les marrons du feu. Emmanuel Macron a perdu son pari. 20% selon les estimations Ipsos à l'heure actuelle. 70 à 100 sièges. Il perdrait presque deux tiers des sièges d'ensemble. C'est là aussi ce à quoi on s'attendait. Mais c'est vraiment un pari perdu pour le président. Que c'est la dissolution ? C'est un pari perdu, mais je resterai plus prudent sur les estimations en siège. On est au soir du premier tour. On n'a pas encore tous les résultats. Il y a un second tour. Il va y avoir beaucoup de désistements. On a une participation sur laquelle tout le monde s'enthousiasme. Mais mon Dieu, en Suédo-Danemark, on vote à 84%. Il y a beaucoup de pays européens, on vote à plus de 80%. Donc il y a des réserves de participation pour les partis qui sont opposés au Rassemblement national. Je ne sais pas si c'est pourront être mobilisable ou pas, mais n'allons pas trop vite avec les estimations quand même. – Jean-Martin Mondelagne, je me tourne vers vous. Les Républicains, 10%, 41 à 61 sièges, selon les projections effectivement qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes. Il y aura des triangulaires, il y aura peut-être davantage de participation. On s'attendait à une mort ou à une survie des Républicains ? C'est plutôt une survie ? – Le Républicain, aujourd'hui, j'ai une fin de cycle. En tout cas, moi, je voudrais d'abord saluer la réponse des Français à ce scrutin. Ils se sont mobilisés. C'est vrai qu'au regard de certains pays européens, ça peut paraître aujourd'hui surprenant. – Ils se sont tous mobilisés pour le RN quand même. – En réalité, depuis 2002, c'est-à-dire depuis que les choses sont connectées avec l'élection du président de la République, l'élection législative était une élection de second rang. Le fait que, comme en 1997, on a décoré de l'élection présidentielle, fait que les parlementaires élus, quels qu'ils soient, auront une vraie légitimité. Ça, c'est le premier renseignement. Le deuxième renseignement, c'est que la vague, la digue, n'est pas endigable. Aujourd'hui, on le voit bien au regard chiffré. Il reste néanmoins à observer ce qui se passera avant mercredi, c'est-à-dire les États-majors qui auront à définir les désistements et les triangulaires possibles pour avoir une projection en siège qui soit mieux analysable. Enfin et surtout, je constate qu'en Corse, le RN fait une percée. Tout ça me paraît aujourd'hui promettre une reconfiguration, y compris de la vie politique en Corse, dans ce désordre. – Une reconfiguration de la droite aussi ? – Une reconfiguration, en tout cas, du paysage politique. La droite, évidemment, y contribuera. En tout cas, la droite dans laquelle moi, je me reconnais, la droite dite régionaliste et en tout cas républicaine. – Pas c'est l'URN, donc. – Enfin, dans ce cas-au, les premières estimations qui me perviennent de la deuxième circonscription de Haute-Corse me laissent aujourd'hui enthousiaste quant à notre capacité autour de François-Xavier Tchéco, et j'espère de Laurent Marcangeli, de bâtir un avenir sur le ton de la modération et des convictions de la solidarité. – On va attendre quand même que les résultats nous parviennent. – C'est on prudente. – Effectivement, il y a une tendance qui placerait François-Xavier Tchéco liant tête dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Michel Stéphanie, le nouveau Front populaire, bâti en 4 jours, 28%, 125 à 165 sièges. Est-ce que c'est pas mal si on met de côté l'URN ? – Ça représente une force considérable, me semble-t-il, dans la situation où nous nous trouverons pour résister à la régression sociale, aux risques qui pèsent désormais sur la République avec cette vague, semble-t-il, qui remet en cause les fondements même de notre société. – Pour résister, Michel Stéphanie, il faudra bâtir une grande majorité relative ? – On pourrait aller du PC au LR par exemple ? – On n'en est pas encore là, vous l'avez dit vous-même, il y a trop d'incertitudes par rapport au second tour, il va y avoir beaucoup de triangulaires, il faut qu'on vérifie ce qui se passe avec les désistements. Bref, il faut, comme nous l'avons dit, créer les conditions pour que partout on puisse faire reculer maintenant le Front national, et pour ça, il faut s'appuyer sur une politique qui porte le progrès social, écologique, la démocratie, qui permette de garantir une République sociale, solidaire, une République qui émancipe ce que le Front national est incapable de proposer aujourd'hui, on l'a vu, y compris dans les dernières positions prises par M. Bardella. Donc nous offrons, me semble-t-il… – Juste, Michel Stéphanie, un petit commentaire sur la circonscription de Bastia. Elle a très longtemps été à gauche, gouvernée par le PRG et l'EPC, votre parti aujourd'hui. L'ERN arrive en deuxième position. – On ne gouverne pas, il y a eu une circonscription. – Nous étions… – À la commune de Bastia. – Nous étions, oui, bien sûr. – Et vous avez été souvent candidat, d'ailleurs, dans cette circonscription. – Oui, c'est vrai. Sans doute, il était préférable que la gauche soit restée aux affaires. Mais les choses sont ce qu'elles sont et, effectivement, on constate que le Front national, ici aussi, encore une fois, il faut que nous regardions les résultats de manière un peu plus file. On n'a que quelques bureaux de vôtre. – C'est vrai, c'est vrai. Manquent les quartiers sud. – On ne peut pas… Non, et puis il manque beaucoup de communes de la circonscription. – Tout à fait, tout à fait. On va être prudent, vous avez raison, vous avez raison. On va se diriger vers Calvi, où Maya Gradiane est, me semble-t-il, avec Ange Santini, le premier magistrat de la commune, soutien affiché de François-Xavier Tchekoli. – Oui, en effet, Ange Santini, votre candidat sort premier dans votre commune avec 1309 voix, 46% des votes. Et pourtant, lors du dépouillement et même lors de la proclamation des résultats, les gens se sont demandés s'ils devaient applaudir. – Oui, absolument. – Non, bien sûr, à Calvi, nous avons notre deuxième adjointe et amie Hélène Astolf, qui est la suppléante de François-Xavier Tchekoli, qui s'explique aussi en partie l'excellent résultat, 46%, plus de 1300 voix à Calvi, l'effondrement sur place de députés sortants, Jean-Félix Acquayu, avec 480 voix, et puis cette percée qui nous a toutes et toutes surpris du RN. Nous pensions effectivement que le score serait meilleur que le suite de 2022, mais là, c'est pratiquement 900 voix, 867 voix qui sont reportées sur la candidat du RN. Cela nous a surpris, bien entendu, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la Corse n'échappe pas au phénomène national. Il y a des gens qui veulent voter véritablement ce parti, le parti de Marine Le Pen et de Jordan Mardella, à nous d'être vigilants pour le second tour et de faire en sorte d'entendre les inquiétudes de celles des électeurs électrices de la deuxième circonscription qui sont reportées sur ce choix, et de montrer que pour l'avenir de la Circo et de la Corse, le meilleur choix possible, c'est celui de François-Xavier Tchekoli. – Oui, cette candidate, Sylvie Joir, du RN arrive en deuxième position chez vous avec 30% des voix. Elle arrive également deuxième à Ile-Rousse, à 50 voix d'écart avec Jean-Félix Aquavive, et un peu au-dessus de François-Xavier Tchekoli. – Merci, merci, merci Maïa. A priori, autour de 89% des résultats qui sont parvenus dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, François-Xavier Tchekoli serait en tête actuellement. On va devant Jean-Félix Aquavive, le député sortant de Femmo Agour, on va du côté de Santalogie à Limoriane, où nous attend François-Albert Bernardi. François-Albert Bernardi, vous êtes avec François-Xavier Tchekoli d'ores et déjà, qui doit avoir des résultats sinon consolidés, au moins largement partiels. Et on s'achemine, notez-le bien François-Albert, vers une triangulaire possible. – Tout à fait, on s'achemine vers cette triangulaire, et c'est pour ça que François-Xavier Tchekoli peut nous répondre actuellement, puisque vous êtes en tête, d'après ce qui ressort actuellement, votre première réaction ce soir. – Première réaction, c'est la satisfaction. Je remercie, j'ai cru comprendre que j'avais environ 2000 voix d'avance, tous ces électeurs qui se sont portés sur notre candidature, à Mme Astolfi et moi-même, et bien évidemment on est fiers d'être devant, on s'est bien battus, je crois, et on a su convaincre les gens. – C'est quand même une élection un petit peu surprise, et il y a l'Assemblée nationale aussi qui va faire partie peut-être de ce second tour, ce n'est pas encore confirmé, mais qu'est-ce que ça vous augure à vous ? – Vous savez, moi je le dis toujours, c'est les électeurs qui ont raison, donc à un moment donné on a vu un front national, enfin un rassemblement national très fort aux européennes, je pense que sur l'élan de cette élection, aujourd'hui ils confirment leur voix et leur score, je crois qu'a priori les trois candidats passent la barre, donc c'est à chacun derrière d'en tirer les conclusions et de prendre ses responsabilités. – Les conclusions justement, est-ce qu'on peut déjà un petit peu les tirer ? Vous avez récupéré pas mal de bastions historiquement ancrées à droite qui avaient un temps en basculé chez les nationalistes, ce soir c'est peut-être une satisfaction pour vous ? – Bien sûr, moi c'est une vraie satisfaction, parce que je suis en tête sur les trois grandes communes de la circonscription, je réduis au mieux et au pire mes scores là où j'étais derrière, j'emporte plus de communes que la dernière fois, je crois qu'il y a une vraie adhésion, et puis bon il faut le dire aussi, je pense qu'il y a une sanction sur le candidat Jean-Félix Acquavive, donc maintenant je ne sais pas ce que les uns et les autres feront, est-ce qu'il va se maintenir, est-ce qu'il va se retirer en fonction de leur démarche politique, donc moi je suis dans l'attente, et bien évidemment nous irons au combat puisque nous sommes premiers sur cette élection au premier tour. – Pour ce combat justement, sur qui vous envisagez de pouvoir compter ? Vous êtes sans étiquette, est-ce que c'est une manière aussi d'ouvrir plus large ? – Je suis sans étiquette depuis le début, donc moi ce que je vais faire, ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent, c'est aller à la rencontre des gens, du peuple, leur expliquer que nous pouvons être une bonne alternative, nous pouvons être des bons candidats qui allons parler des vrais problèmes de la Corse et non pas rester toujours dans ce flou artistique entretenu par la majorité territoriale depuis très longtemps, on va enfin proposer aux Corses de régler leurs problèmes, voilà ce que nous, nous allons dire aux Corses. – Le Rassemblement National, ça aurait pu être un partenaire de second tour, on ne sait pas encore ce qu'il en sera, comment vous analysez tout ça ? – Moi je vous l'ai déjà dit, vous voyez, M. Acquavive annonçait des alliances, des choses, et bien il n'en a rien été, la preuve est là, on voit bien que le Rassemblement National représente, je crois aujourd'hui 9000 électeurs, il faut respecter aussi ces électeurs, comme tous les électeurs sont respectables. Donc après vous dire ce que chacun fera, je ne peux pas parler en leur nom, mais moi je respecte encore une fois ce que le peuple décide. – La candidate du Rassemblement National avait dit pendant le débat qu'elle pourrait se désister en votre faveur au second tour, est-ce que vous accepteriez cette démarche ? – Écoutez, moi je n'avais pas entendu ça pour être clair avec vous, mais moi encore une fois, je crois que personne n'est propriétaire de ces voix, je ne me suis pas entretenu avec la candidate ni avec les leaders du RN, je ne peux pas vous dire ce qu'ils feront, vous pourriez aussi avoir M. Aquaville qui se désiste de son côté, vous voyez, donc tout est ouvert. Je crois aujourd'hui que sans prétention aucune, étant arrivé en tête dans cette élection, il me semble que je suis naturel à poursuivre l'action. Pour ce que feront mes candidats, il faudra vraiment leur poser la question et qu'ils se prononcent, on leur a mes consciences. – Merci beaucoup François-Xavier Tchekoli d'avoir répondu à nos questions. – Merci François-Albert Bernardi et votre invité, merci également à François-Xavier Tchekoli. Un rappel avant de se diriger vers Corté, le fief de Jean-Félix Aquahui, pour environ 90% des bulletins dépouillés et des résultats consolidés dans cette deuxième circonscription de Haute-Corse, 35% pour François-Xavier Tchekoli, 29% pour Jean-Félix Aquahui et c'est malgré tout une surprise, Sylvie Jouard du Rassemblement national est crédité de 23,64% des suffrages exprimés pour une participation de 65%, eh bien il fallait autour de 19% pour se maintenir au second tour. Elle pourrait, si ça continue comme ça, se maintenir au second tour. Il y aura des discussions à venir. On se dirige, avant de recueillir vos réactions aux uns et aux autres, du côté de Corté, Jean-André Marquiane et j'imagine que les mines sont un petit peu plus renfrognées du côté de Corté. Exactement, Laurent, je me trouve toujours devant le QG de Jean-Félix Aquahui, un bar situé sur le Courpa où en effet l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Le candidat à Jean-Félix Aquahui n'est pas encore arrivé, mais je suis d'ores et déjà avec le sénateur de Haute-Corse par l'Ousanne tout Paris. Bonsoir, Laurent le disait il y a un instant, on se dirige vers une triangulaire. François-Xavier Tchécoli est en tête. Le Rassemblement National est au second tour. Quelle est votre réaction ce soir ? Ma réaction, c'est qu'aujourd'hui, le Front National n'est plus une surprise en Corse. Il a carrément récidivé par rapport aux élections européennes. Donc, le vote aujourd'hui est très ancré. Quant au second tour, effectivement, ça sera une triangulaire. La bataille reste ouverte et je pense qu'on peut aller vers un second tour très serein puisqu'on peut, je pense, compter sur les voies de Corinne Fonte et les voies de la gauche qui sont quand même au total de 4000. Donc, on va vers un second tour dans la sérénité. C'est presque ce qui... C'est encore au conditionnel. Il y a 90% des bulletins qui sont dépouillés seulement. Laurent le disait. Mais c'est presque un mal pour un bien. C'est presque la configuration dans laquelle Jean-Félix Sacoy pouvait le plus espérer pour rester député. Alors, je ne sais pas. Là, je ne peux pas vous répondre. Mais, effectivement, le fait qu'il y ait une triangulaire aujourd'hui avantage un peu tout le monde. Mais je pense que le plus avantagé dans cette affaire-là, c'est vraiment le candidat de Femmo Agour. Merci beaucoup, Paul Zantoparic. J'ai donc les tractations qui vont commencer dès demain, on l'imagine. Si cette triangulaire est toutefois confirmée avec les listes que Paul Zantoparic y vient d'évoquer, Corifront et le nouveau Front populaire également. On attend toujours ici la venue du candidat Jean-Félix Sacoy-Vivre qui devrait arriver d'ici quelques minutes maintenant. André Fadzi, au moins dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, pour ne pas dire dans d'autres circonscriptions, le RN n'est pas maître du jeu, mais en tout cas un acteur incontournable désormais, même au plan local ici en Corse. – Il faut rappeler quand même qu'une législative, on n'élit pas, comme l'a dit Michel Steff, on n'élit pas un gouvernement, une collectivité territoriale. On est lié à un représentant. Ce représentant a bien sûr une influence au niveau du Parlement, mais ce n'est pas lui qui décide de choses au niveau local. On ne sait pas aujourd'hui si cette élection sera une élection de rupture ou vraiment une élection de réalignement, vraiment qui engage un basculement durable des rapports de force politique. Aujourd'hui, je suis loin d'en être certain. – Justement, François-Xavier Tchéco, il y avait un petit peu placé ce débat législatif sur le terrain territorial. Le fait que Jean-Félix Acquayu soit mis en balottage défavorable ce soir, si l'on en croit les résultats, 93%, c'est un petit peu ce qu'on vous a donné auparavant, véritablement, c'est quand même un coup de tonnerre. C'est là aussi une usure du pouvoir ? – L'usure existe. Quand on est au pouvoir depuis 7 ans, il y a forcément une usure, à fortiori, enfin depuis 9 ans même, à fortiori, qu'on n'a pas réussi à satisfaire tous ses objectifs, atteindre tous ses objectifs. Et puis, la dernière fois, François-Xavier Tchéco, il a perdu de 156 voix. C'est vrai. – C'est-à-dire, dès le départ, des militants de Femmo à Gours, il a montré une inquiétude non masquée vis-à-vis des résultats. Il savait très bien que c'était une campagne très difficile, c'est une campagne qui n'est pas terminée puisqu'il y a un second tour. – Oui, le second tour, il va falloir discuter avec le RN, Jean-Martin Mondelan. François-Xavier Tchéco, il va devoir discuter avec Sylvie Joar. – François-Xavier Tchéco, il est très probablement va faire du François-Xavier Tchéco. – C'est-à-dire ? – Il va faire comme il l'a fait lors de la précédente élection législative. Il va discuter avec tout le monde. Il ne va pas se fourvoyer. Je pense que ce résultat est le double effet à la fois d'un rejet du candidat sortant. – Ça veut dire quoi, pas se fourvoyer ? C'est-à-dire aucune discussion avec le RN ? – Je pense que François-Xavier Tchéco est assez adulte pour expliquer lui-même ce qu'il va faire, mais je le connais assez, ses convictions et sa façon d'être en politique. François-Xavier Tchéco est en tête. – C'est le chemin de la droite insulaire, ça, de ne pas discuter avec le RN ? – Non, ce n'est pas un chemin. Je pense que François-Xavier Tchéco a vocation à discuter avec tout le monde, mais je pense qu'il est placé en tête aujourd'hui et il a la légitimité du corps électoral pour poursuivre sa voie, d'une part, et pour cette fois triompher des 156 voix qui lui ont manqué la dernière fois. Je pense qu'il y a à la fois le rejet du candidat sortant, mais aussi, je pense, une volonté, je pense, souterraine, en tout cas, qui commence à faire jour d'alternance. Et je pense que François-Xavier Tchéco va délivrer la semaine prochaine, sereinement, comme il sait le faire, ce signal qui est à la fois la victoire d'un candidat de conviction, d'un candidat de droite, mais surtout d'un candidat qui a su rassembler bien au-delà de sa famille. Pendant que vous déroulez un petit peu vos arguments, Jean-Martin Mondelaine, on a revu pour 93% des résultats consolidés. François-Xavier Tchéco est toujours devant avec près de 35%, près de 29% pour Jean-Félix Acquavive et la candidat erenne, pas loin de 24%, qui peut se maintenir lors du second tour. Donc ça va être un second tour quand même, somme toute, assez ouvert. Michel Stéphanie, duel, un duel, ce profil à Bastia, entre Michel Castellani, le député Femmo Agour-Siga sortant, et M. Marchal du Rassemblement national, qu'on a vu lors du débat, qu'on a découvert lors du débat sur cette première circonception de Haute-Corse. Là aussi, vous vous y attendiez à ça, franchement, Michel Stéphanie ? – Les résultats sont là, qu'on s'y attendait ou pas avant, peu importe. Maintenant, il faut examiner la situation politique et voir comment on répond à cette situation politique, si tel est le cas. Pour ce qui nous concerne, on fera toujours le choix du candidat républicain contre les antirépublicains. – C'est-à-dire que vous allez appeler à voter Michel Castellani ? – On verra comment les choses se passent, mais notre choix a toujours été de ce côté-là. On fait le choix du candidat républicain à charge pour celui-ci de démontrer effectivement qu'il est dans cet état d'esprit. Mais je vous fais remarquer quand même ce qui a marqué dans cette élection législative, y compris en Corse, avec la campagne électorale que nous avons eue, cette volonté de la majorité régionale, du mouvement nationaliste dans son ensemble, de porter la question institutionnelle au-dessus des enjeux de l'urgence sociale et de la question sociale. Et je pense que ça a eu un effet sur les résultats que nous avons. – Il fallait d'abord parler pouvoir d'achat qu'institution ? – Si vous regardez, la première préoccupation, y compris en Corse, c'est le pouvoir d'achat. Ensuite, il y a la question du logement. Ensuite, il y a la question de l'emploi. Et donc tout cela, si vous l'évacuez avec cet objectif d'une réforme institutionnelle qui ne répond pas véritablement à de tels enjeux et auxquels il faut apporter des réponses immédiates, et c'était tout, je dirais, l'objet du programme du nouveau Front populaire qui a posé la question du ZMIG à 1,600 euros, qui a posé la question du rétablissement. – Qui n'a pas été entendu à Bastia et en Corse. – C'est regrettable, mais on pourra y revenir. – On va y revenir, on va y revenir. – L'enjeu, c'est au Parlement. Ce n'est pas à Bastia que les choses vont se faire de ce point de vue. Et on verra ce que voteront les parlementaires, y compris les parlementaires insulaires, à ce moment-là, si la question se pose le 8 ou le 9 juillet. – Il va y avoir un deuxième tour et un troisième tour, peut-être même un quatrième, si l'on en croit, le président de la République. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. On s'irige à présent du côté d'Ajaccio avec vous, Pierre, où j'imagine qu'il y a pas mal, pas mal de choses à dire et pas mal d'informations qui sont remontées. – Oui, Laurent, on est d'ailleurs sur les mêmes tendances que sur la Haute-Corse. Le RN serait qualifié pour les deux circonscriptions de Corse du Sud, voire même en tête dans au moins une de ces deux circonscriptions. Nous ont rejoint en plateau deux candidats, deux candidats de gauche. Marc-Antoine Leroy, candidat pour l'union de la gauche à Ajaccio dans la première circonscription de Corse du Sud et Jean-Baptiste Louchon dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, maire de Pietroze, là, candidat pour l'union de la gauche. Messieurs, d'abord, une première réaction sur ces estimations, déjà au niveau national et puis aussi avec cette donne locale, pour une première, des candidats Rennes au second tour. – Bon, mais… – Qui se lance ? – Allez, je me lance, le bénéfice de l'âge. Merci Marc-Antoine. Non, il faut qu'on… C'est une soirée quand même grave au niveau national. Je pense qu'il faut tous prendre en compte la manifestation des votes et quand on a une participation aussi forte, se rendre compte que l'arme constitutionnelle qu'a mis en œuvre le président fait que malheureusement, la situation et les votes des électrices et des électeurs a confirmé ce qu'on pouvait pressentir et bien au-delà de ce qu'on pouvait pressentir parce qu'on ne s'attendait pas à un tel résultat. Je pense que nous devons tous aujourd'hui travailler, faire notre autocritique et se dire ensemble que l'offre alternative qu'on souhaite construire, on l'a désertée et malheureusement, les électeurs se sont prononcés pour une offre que nous ne validons pas bien évidemment mais en tout cas, eux l'ont validée. Donc c'est à nous de faire ce chemin et de se dire qu'au niveau national, il y a un risque fort, très fort que l'extrême droite a vu une responsabilité donc à nous de faire ce qu'il faut. Avant d'évoquer le local, on va écouter des premières réactions au niveau national et on va commencer par Marine Le Pen, la chef de file du Rassemblement national. – En démocratie, rien n'est plus normal et sain que l'alternance politique. Pour entamer cette alternance, pour conduire les réformes dont le pays a besoin, il nous faut une majorité absolue pour que Jordan Bardella soit dans huit jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. – Voilà pour la réaction de Marine Le Pen. On a entendu les ouras des militants du Rassemblement national. On va quand même revoir la projection en siège de ce premier tour des élections législatives. De 230 à 280 sièges pour le Rassemblement national et ses alliés. De 125 à 165 sièges pour le Front populaire. De 70 à 100 sièges pour la majorité présidentielle. C'est très peu pour la majorité présidentielle sortante. Et de 41 à 61 sièges pour les Républicains non alliés au RN. Marc-Antoine Leroy, quand on va d'abord entendre la réaction du chef de file d'un des chefs de file de la gauche parce que c'est pas celui que vous préférez, Jean-Luc Mélenchon, ce soir. Nulle part, nous ne permettrons au RN de l'emporter. Et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature. – Vous n'êtes pas toujours d'accord avec Jean-Luc Mélenchon ? Là, je suppose que sur ce point-là, vous êtes totalement d'accord ? – Bien sûr, c'est une évidence. Nous, au Parti communiste, nous avions annoncé dès jeudi que nous nous retirions si nous n'étions pas dans les deux premiers. Et là, je suis content de voir que la France insoumise prend la même voix en disant qu'il participerait au barrage républicain contre le RN. – Que soit le candidat en face, qu'il soit Renaissance ou LR ? – Moi, je vous le dis, je ne l'ai pas caché jeudi lors du débat, j'appelle à ce qu'il n'y ait aucune voix qui aille à l'extrême droite, y compris si c'est un candidat LR ou Horizon, comme c'est le cas de M. Marc-Andylle. Par contre, j'espère que si tel est le cas, ces voix l'obligent et les obligeront également à écouter, les électeurs de gauche peut-être reporteront leur voix sur eux. – Donc vous voyez que la réciproque est possible ? – Écoutez, moi je crois quand même qu'il y a, je crois à la République, donc j'espère quand même qu'il y aura une réciproque. En tout cas, nous, nous avons toujours pris nos responsabilités face à l'extrême droite, on intergiverse pas. Et voilà, comme je vous dis, j'espère que cette fois-ci, nos voix seront entendues. – Comment vous expliquez ce vote en Corse, par exemple, les quatre circonscriptions ? Vous avez trois inconnus, les candidats du Rassemblement national sont inconnus, personne ne les a vus participer à une quelconque élection, personne ne les connaît. Comment se fait-il que ces gens-là arrivent au deuxième tour dans une élection uninominal en plus ? – Écoutez, je pense déjà qu'ils profitent de la stratégie Bardella Premier ministre. On n'a pas voté pour des personnes, on a voté pour une affiche, on a voté pour une marque. Et puis après, on ne peut pas s'arrêter à là. Je pense que depuis sept ans, et même avant, mais depuis sept ans de Macronie, on a eu une politique antisociale très violente, on a eu beaucoup de déni de démocratie. Les gens avec qui on a pu discuter nous disent le 49-3 a fait beaucoup de mal. La démocratie représentative a pris un coup avec tout ça. Et vous savez, on entend tous cet argument. On ne les a pas essayés, donc on va tenter. Je m'en désole, je ne blâme pas forcément les électeurs qui se tournent vers eux, mais il faudra quand même aussi que le RN soit mis face à ces contradictions. Et aujourd'hui, on se rend compte aussi que certains, notamment dans la majorité présidentielle, ont préféré diaboliser la gauche et taper sur la gauche plutôt que de prendre leur responsabilité en tapant aussi sur une extrême droite qui est aux portes de Matignon aujourd'hui. Donc je ne suis pas sociologue, je ne peux pas vous répondre clairement, mais moi je pense qu'il y a un ras-le-bol global. Il y a des colères et des peurs qui sont peut-être, qu'elles soient réelles ou non, et le RN arrive à parler à ces gens, à surfer sur ces colères. Et je suis le premier surpris de voir qu'en Corse, des gens qui n'ont pas forcément d'ancrage local se retrouvent premiers, voire deuxièmes dans toutes les circonscriptions. – Donc ce soir, vous, vous appelez à faire barrage au RN et à voter pour Laurent Marcandj et face à Ariane Quarenna. – Bien sûr. – Jean-Baptiste Loutchon, pour ce qui est de la deuxième circonscription, en Corse du Sud, on se dirige vers un duel, au moins un duel entre Paul-André Colombagne et François Fillon. Et François Fillon, il serait sans doute, peut-être en tête, puisque sur 90% des bulletins dépouillés, il serait en tête de 3000 voix, pour le moment, donc il reste encore Porto V qui va dépouiller, donc on peut penser que l'écart risque d'être moins important au final. Vous, vous appelez à voter pour Paul-André Colombagne au second tour ? – Je pense qu'il faut déjà entendre ce que les gens ont pu manifester au niveau du terrain. Et puis aussi, on a construit une démarche, on a construit une véritable alternative de projet, on a construit aujourd'hui une ambition collective en essayant de tracer un chemin avec des militants sur le terrain qui se sont engagés au quotidien, qui ont dépensé leur temps, ils ont voulu montrer que le vote à gauche et nos valeurs pouvaient incarner cette alternative réelle. Je pense que nous nous rassemblerons très prochainement, peut-être même dans la nuit, et dès même demain matin, nous aurons un communiqué, mais moi je souhaite respecter, bien évidemment, les militants du Parti Socialiste, puisque je suis issu du Parti Socialiste, mais tous les partis du nouveau Front populaire qui se sont engagés à nos côtés, que ce soit le Parti communiste français, Europe Écologie-Les Verts, LFI, qu'on ait ensemble ce travail. Par contre, il y a une certitude, c'était le leitmotiv de notre engagement et de notre alternative au niveau national. Aucune voie ne doit aller au niveau du Rassemblement national. – Ça, c'est dans un premier temps, le désistement républicain, comme on l'appelait à une certaine époque. – Mais ensuite, qu'est-ce que vous pourriez faire si le Rassemblement national n'a pas la majorité absolue ? Est-ce qu'une alliance transversale est possible et souhaitable ? Et ça irait jusqu'aux députés Renaissance à ce moment-là, parce que sans eux, vous ne pourrez pas faire de majorité. – Alors là, on fait un peu de politique fiction ensemble, et on va travailler. – On a l'impression d'être dans la politique fiction même au quotidien. – Voilà, donc si nous avons une base programmatique sur laquelle chacun et chacune est capable de faire un pas vers l'autre, si les personnes qui ont été pendant 7 ans aux responsabilités au niveau national sont capables aussi de faire leur autocritique sur des projets de loi et des lois qu'ils ont portés qui sont aujourd'hui tellement néfastes qu'on arrive aux résultats que nous connaissons à ce moment-là et qu'on est capable d'avoir un gouvernement et une base programmatique qui nous convient, je pense, sans avoir consulté les instances nationales, parce qu'on est en direct et on analyse. – Sur le principe. – Mais sur le principe, il peut y avoir cette volonté de gouvernement du national. Mais la base programmatique étant quand même la partie prioritaire. – Sous la responsabilité du président de la République actuelle, Emmanuel Macron. – Alors, ça après, ça lui appartient. C'est quand même lui qui aujourd'hui nous a mis devant cette responsabilité de faire une campagne en 10 jours. On a essayé de faire vivre la démocratie le mieux qu'on pouvait. C'est vraiment pas simple en 10 jours. Et tous les candidats et les candidats qui l'ont fait, je pourrais vous dire que c'est compliqué. Je ne pense pas qu'il faille aussi que le président gouverne avec l'article 16 de la Constitution. De toute façon, ça n'a qu'un temps très, très limité. C'est évident. Maintenant, réfléchir à un travail co-construit et commun, je pense qu'on peut essayer d'y arriver avec, je vous le dis, la base programmatique qui sera l'essentiel pour nous tous. – Quand on voit les premiers résultats qui tombent, notamment dans le fameux 6e canton d'Ajaccio, là où on allait dans des quartiers dits populaires et qu'on voit que le RN serait autour des 50% dans certains bureaux, on voit bien que la gauche parle beaucoup moins, visiblement, aux classes populaires que l'extra-droite. – C'est-à-dire que, moi je le dis, malheureusement, notre famille politique a été un peu balkanisée pendant un temps. On a eu cette ambition et cette maturité pour se montrer à la hauteur de l'enjeu et se regrouper, mais ce n'est pas parce qu'on se regroupe en quelques jours qu'on arrive à retravailler le terrain, à être de nouveau sur le terrain. Et c'est ce travail qu'on doit perpétuer, qu'on doit continuer au quotidien, remontrer qu'aujourd'hui ce choix qui est un choix respectable n'est pas un choix d'avenir. Le seul avenir pour moi du RN, c'est l'illusion. Et je pense que les électrices et les électeurs doivent l'entendre dans ce sens, mais c'est à nous d'aller à leur contact pour leur faire comprendre. – Alors on a vu les résultats partiels s'afficher pour votre circonscription, la deuxième circonscription de Corse du Sud. On le rappelle, François Fillon serait pour le moment en tête devant Paul-André Colombagne et Valérie Boz. Il y a un large écart sur des résultats partiels, 8 points d'écart pratiquement entre François Fillon et Paul-André Colombagne. Valérie Boz, il serait autour des 17%, elle ne serait pas qualifiée à l'heure qu'il est puisqu'elle n'atteindrait pas les 12,5% des inscrits. Marc-Antoine Leroy, quelle va être la suite ? Là, pour vous, vous allez vous réunir comme Jean-Baptiste Loutchogne pour déterminer quelle sera la suite ? – Bien sûr, vous savez, je vais reprendre cette phrase qui était l'accroche de Terre-Corse, Fortisarém, Tisarémounique. Et je pense que ça faisait longtemps que la gauche avait besoin d'être rassemblée. Et on l'a fait, mais en 15 jours, même pas en 10 jours, on n'effectue pas une révolution copernicienne en si peu de temps. Et donc il y a des choses à construire et on va les construire ensemble, on va discuter, on va continuer à travailler ensemble. – Mais la gauche seule ne suffira pas. Vous allez être obligé de faire d'autres alliances qui aillent plus loin. La question composée à Jean-Baptiste Loutchogne avec le Parti Renaissance, est-ce que pour vous c'est envisageable en tant que Parti communiste ? – Le Parti Renaissance, c'est l'origine de la réforme des retraites, par exemple. – Écoutez, il faudra justement, dans ce cas-là, déjà, il faut qu'il, comme l'a dit Jean-Baptiste, mais vu que ça sortira de la bouche d'un communiste, ça sera peut-être interprété, il faudra qu'il fasse leur autocritique. Et puisque c'est eux qui ont provoqué cette élection, qui en dix jours, il a fallu mobiliser les électeurs et les électrices, sont eux qui aussi ont mené un certain nombre de lois antisociales. Et je pense que s'ils veulent fédérer, il faudra aussi qu'il y ait du consensus, il faudra qu'il y ait une main tendue. Alors nous, le Parti communiste, on est connu pour l'être, ce parti de la main tendue. Mais maintenant, on ne peut pas non plus passer outre 7 ans de Macronie. Il faudra qu'il y ait des discussions. Et il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Comme vous dites, il y aura sans doute des triangulaires partout dans le pays. Et si la gauche se désiste au profit d'ensemble, il faudra qu'ensemble fasse pareil. Y compris, peu importe l'étiquette du candidat de gauche en face. – Allez, on va recueillir de nouvelles réactions. On va se rendre à Portové, qui ont retrouvé Paul Salor aux côtés de Paul-André Colombagne. Et le député sortant, donné second sur ce premier tour. – Oui, Pierre, Paul-André Colombagne, il est arrivé en tête ici à Portové, qui met avec seulement 400 voix d'avance environ sur François Fillon. Et il serait, selon des résultats encore partiels, mais quasiment définitifs, en retard de 2500 voix à l'échelle de la circonscription. Et en seconde position, en balotage défavorable. Bonsoir, Paul-André Colombagne. Une première réaction à ce résultat qui est une surprise, un tremblement de terre même dans cette deuxième circonscription de Corse du Sud. – Balotage défavorable, je vous le laisse. En 2017, on était un peu près dans les mêmes conditions. – Vous êtes second en cette fois-ci ? – Oui, mais en 2017 aussi, on était second avec près de 2000 voix de retard. Et on a su rassembler pour ce deuxième tour. Et donc là, aujourd'hui, moi, c'est ce que j'attends, c'est que j'attends de rassembler l'ensemble des forces de progrès. Il reste quelques démocrates, des libéraux, qui n'ont pas envie de voir un député RN dimanche soir élu et représenter la Corse à Paris. – Vous parlez de rassemblement, à qui vous pensez ? Valérie Bauds et Jean-Baptiste Loutchon ? – L'ensemble, il y a naturellement, dans toutes les parties qui se sont exprimées ce soir, qui ne sont pas en phase avec le Rassemblement national, il y a une campagne, un député, si vous voulez, pour élire un député, il va falloir trouver un rassemblement dans un espèce d'arc républicain, à la mode Corse, avec l'ensemble des gens qui n'ont pas envie d'avoir un député, un rassemblement national au pays de Jean-Nicolas. – Est-ce que vous êtes surpris quand même ce soir par la poussée ? On pouvait l'attendre, il y a eu le résultat des Européens trois semaines où le RN était très haut, mais est-ce que vous vous attendiez ? François Fillon est en tête à Sartène, appropriant dans de nombreux villages du rural, ici il n'est que 400 voix derrière vous, il y avait 1300 voix d'écart la dernière fois, est-ce qu'on s'attendait à une telle percée du Rassemblement national ? – Il y a une élection qui a eu lieu il y a trois semaines, il y a eu une poussée de l'extrême droite dans toute l'Europe et elle est arrivée jusque dans notre circonscription, ce n'est pas une surprise, on s'y attendait. Il y a une circonscription aussi où on est fragile historiquement dans ce ancien sixième compton d'Ajaccio, donc il va falloir aller travailler très rapidement sur le terrain pour essayer de remonter sur le retard. – Et enfin, pour l'enquête Colombagne, est-ce que la division des nationalistes, pas seulement à l'échelle de cette circonscription, mais dans toute la Corse, on le voit avec le résultat de Jean-Philippe Sakoviv, on dit qu'il y a eu certains nationalistes qui ont fait campagne contre Jean-Philippe Sakoviv dans la deuxième circonscription, d'autres nationalistes qui ont fait campagne contre vous dans cette circonscription, est-ce que vous ne payez pas un peu ces divisions ce soir de la famille nationaliste ? – Aujourd'hui c'est trop tôt pour en parler, vous savez je suis à peine au courant des derniers résultats de cette élection, de notre circonscription, je vous avoue que je n'ai pas encore eu le temps de regarder ce qui se passe ailleurs. Alors effectivement il y a un sujet probablement, et après je veux dire le sujet il est simple, est-ce qu'on veut un député rassemblement national, et ça concerne les électeurs nationalistes comme les électeurs de Valérie Baudes et comme les électeurs qui vont venir de la gauche, Jean-Baptiste Loutchon de Corine Front. – Merci beaucoup Paul-André Colombagne. Paul-André Colombagne, député sur Tant, qui est donc ce soir, Pierre, en balottage défavorable dans la seconde circonscription de Corse du Sud, c'est une surprise immense. – Et oui Paul, et des surprises il y en a sur l'ensemble des quatre circonscriptions de Corse, puisqu'on va voir les résultats définitifs sur la deuxième circonscription de Haute-Corse, avec François-Xéviće Colli qui arrive en tête avec 34% des suffrages, suivi de Jean-Félix Acquahui 28,6% des suffrages, et Sylvie Jouard du Rassemblement national serait troisième et troisième avec 25,4% des suffrages, 11 200 voix, donc Sylvie Jouard est qualifiée pour le second tour et ce sera donc une triangulaire dans cette deuxième circonscription de Haute-Corse, triangulaire donc entre François-Xéviće Colli, Jean-Félix Acquahui et Sylvie Jouard du RN. On retourne voir Laurent Michensigny à Bastia avec de nouvelles réactions, Laurent. – Oui, on va se diriger tout de suite vers le bureau centralisateur de Bastia, centre de la première circonscription de Haute-Corse, 22 000 inscrits sur Bastia, donc vraiment le cœur de cette circonscription. Et Pierre-Ignanine, vous êtes avec le député sortant, Michel Castellagne, en balotage, a priori, face au candidat RN. – Oui, tout simplement, le seul des quatre députés sortant qui est en balotage favorable à cette heure-ci, Michel Castellagne, bonsoir. – Oui, bonsoir. – Alors, vous êtes donc sur l'ensemble de la circonscription en tête, mais de quelques points seulement, devant le candidat du RN, Jean-Michel Malarchal, un illustre inconnu. Votre première réaction ? – Ma première réaction, c'est d'abord de remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont porté au... On était dix candidats, dix candidats. Et je suis devant avec plus du tiers des voix, avec le tiers des voix. Donc c'est un résultat qui est déjà notable. Il faut que je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance. Moi, je veux faire un appel maintenant à tous les démocrates. Il faut voir quelle est la situation. Ils ont un choix, ils auront un choix au deuxième tour, un choix qui est clair. de savoir quelle conception ils ont de la vie en société, du rapport aux autres, de la vie démocratique, d'une part, et quelle conception ils ont de la défense de nos intérêts et de la Corse. La Corse, les gens savent comment je l'ai défendu, comment nous l'avons défendu. Il faut intégrer les autres députés. Comment nous l'avons défendu ? Comment j'ai défendu Bastia ? Voilà. Toutes nos micro-régions. Et maintenant, en face de moi, j'ai quelqu'un que personnellement, j'ai jamais vu. Moi, je suis né à Bastia. Justement, comment vous l'interprétez, ce résultat ? Il faut toujours tenir compte du suffrage universel. Les gens ont voté comme ils ont voté. Il faut respecter ce vote. C'est un signe, pour moi, de rejet d'abord de la politique du gouvernement. C'est un rejet aussi des difficultés sociales. Les gens souffrent. Et nous, Dieu sait que nous avons combattu avec le groupe Lyot pour essayer d'améliorer les choses, de faire une fiscalité plus juste, d'aider les petites gens. On n'a jamais été suivi. On l'a dit 100 fois au gouvernement. C'est tous les tons. Moi, je suis monté 15 fois à la tribune de l'Assemblée nationale pour demander que les choses puissent... Et c'était possible de les améliorer. Ils ont toujours refusé de taxer la fiscalité, la spéculation financière. Jamais. Jamais. Ils tapaient sur les petites gens, sur les entreprises. Maintenant, ils recueillent le résultat de leur politique. Nous, en Corse, maintenant, il faut que nous continuions à défendre notre île avec intelligence. On n'a pas besoin de parachuter. Les parachutés, ils ne vont rien vous porter. Ils vont être noyés à Paris. Il faut bien le comprendre. Il y a un message vis-à-vis quand même de la famille nationaliste. Romain Collot ne sera pas au second tour. Jean-Félix Sacoye, qui est sortant, est en ballotage défavorable. Paul-André Colombane, lui aussi. Vous-même, ici, sur Bastia, qui est pourtant la ville fief de Gilles Simeone, puis de Pierre Saville, vous êtes à égalité quasiment avec le candidat du Rassemblement national. Est-ce qu'il y a aussi un message vis-à-vis de la politique régionale qui a été mené ? Moi, je sais combien nous avons défendu la Corse. Je sais qu'elle a été notre souci, notre travail quotidien. Nous étions dans des commissions différentes. Nous étions avec un caractère différent. Mais nous avons tous tiré dans le même sens. Jamais la Corse n'a été défendue comme elle a été. Moi, je demande aux électeurs de bien réfléchir, de regarder, de ne pas avoir la mémoire courte, de ne pas croire qu'il y a des solutions miracles. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique. Il faut travailler avec intelligence, avec humilité pour essayer d'améliorer les choses, mais avec lucidité aussi. Merci, Michel Castellane. On vous entendra un peu plus longuement dans le courant de la soirée. Vous avez entendu le député sortant qui est le seul à être en ballotage favorable sur les quatre circonscriptions insulaires. Oui, on espère effectivement avoir Michel Castellane ici en plateau lors de notre deuxième tranche consacrée à ces législatives. André Fadi. On le disait à travers nos plateaux extérieurs, Sylvie Jouard dans la deuxième circonscription qui habite à Ajaccio. Jean-Michel Marchal dans la première circonscription. Là, c'est véritablement la marque RN qui est votée. C'est du jamais vu en Corse. Hormis aux élections européennes. Non, aux élections présidentielles aussi, le RN fait des formes remarquables. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut dire que l'opposition... Mais là, ce sont des gens qui débarquent. On ne les a jamais vus dans le débat politique. Mais on aurait pu mettre n'importe qui à la France. Voilà, c'est ça. À la France, je pense, ça aurait été pareil. Je veux dire, j'espère ne pas trop leur manquer de respect en disant ça. C'est comme les députés macronistes en 2017. Je pense qu'on aurait pu mettre à peu près n'importe qui. Il aurait eu plus de 300 députés sur 577. Il y a une dynamique nationale de rejeuille du président Macron. C'est le RN qui l'incarne le mieux. Ses candidats en profitent. Ce n'est pas anormal. Et le fruit aussi des divisions nationalistes, ce scrutin ? Paul Salor le soulignait avec Paul-André Colombane qui n'a pas voulu encore le reconnaître. Mais le PNC qui aurait fait campagne pour François-Xavier Tchécoli, pareil dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, rapidement. C'est un petit jeu dangereux auquel on a déjà assisté en 2022. Je veux dire, il était assez probable qu'il se reproduise cette année, même si, durant les discussions institutionnelles, on a pu voir les nationalistes être capables de converger, ce qui a étonné beaucoup d'observateurs. Mais oui, forcément, c'est un des avantages majeurs. Je veux dire, la division se paye toujours en politique. André Fazi, vous restez avec nous pour notre deuxième tranche. On va conclure du côté d'Ajaccio avec vous, Pierre et Jean-Vidius. – Merci, Laurent. Et on rappelle l'information principale de ce début de soirée. Le RN, le RN, serait au second tour dans les quatre circonscriptions de Lille et serait même devant, dans les deux circonscriptions de Corse du Sud, donc en première position. On va se retrouver d'ici une quinzaine de minutes après l'information nationale et le décryptage de la donne nationale et des rapports de force au niveau national. On rappelle, avec le RN largement en tête avec 34% des suffrages. Voilà, l'information continue sur notre site internet avec un live internet que vous pouvez retrouver dès maintenant. On se retrouve donc d'ici une quinzaine de minutes. – Sous-titrage Société Radio-Canada Il est 20h55. Les premières estimations au niveau national de ce premier tour des élections législatives anticipées annoncent le RN largement en tête. Regardons ensemble le détail des résultats. Pour l'heure, le RN et ses alliés recueillent 34% des voix. Le nouveau Front populaire obtient, lui, 28,5%. La majorité présidentielle, 20,5%. Et très loin derrière, les Républicains, eux, obtiennent 10% des suffrages. Alors, comment ces résultats pourraient-ils se traduire dans l'hémicycle ? Quel visage pourrait avoir la future Assemblée nationale ? Voici les toutes premières projections en nombre de sièges pour chaque parti. Le RN n'obtiendrait pour le moment qu'une majorité relative. Il pourrait obtenir entre 230 à 280 sièges. La gauche, 125 à 165 sièges. La majorité présidentielle, derrière, elle pourrait obtenir 70 à 100 sièges. Et 41 à 61 sièges seraient attribués aux Républicains. Mais attention, il ne s'agit là que d'une première projection à prendre avec beaucoup de précaution. Les consignes de vote de l'entre-deux-tours pourront radicalement changer la donne. Et le premier renseignement ce soir, donc, c'est sans nul doute la forte percée du Rassemblement national. Le parti de Jordana Bardella et de Marine Le Pen surfent sur sa dynamique des élections européennes. Et l'image forte ce soir de ce premier tour, ce sont ces scènes de liesse des militants présents au QG du parti Aïnain-Beaumont. Ils ont laissé exprimer leur joie. Et après, donc, ce résultat historique, c'est Marine Le Pen qui s'est exprimée en premier devant les militants du parti. On l'écoute. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné de leur volonté de tourner la page après sept ans de pouvoir méprisant et corrosif. Nous en remercions chaleureusement les électeurs et accueillons ce résultat première étape vers un choix d'alternance comme une marque de confiance qui nous honore et nous oblige. J'ai en particulier une pensée pour les électeurs de la 11e circonscription du Pas-de-Calais qui me font l'honneur de m'élire dès ce soir. Pour autant, rien n'est gagné. Et le second tour sera déterminant. Déterminant pour éviter au pays de tomber entre les mains de la coalition de l'UPS2 et en réalité d'une extrême gauche à tendance violente, antisémite et antirépublicaine dont les éléments les plus activistes de la LFI, du NPA, des groupuscules violents ou communautaristes, imposeront Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Déterminant surtout pour donner à Jordan Bardella une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour lancer dès la semaine prochaine le redressement de la France et le rétablissement de l'unité et de la concorde nationale. Voilà donc pour les premiers mots de Marine Le Pen. Marine Le Pen, vous l'avez entendu, qui a été réélue dans sa circonscription du Pas-de-Calais dès le premier tour. Et le président du parti, lui, Jordan Bardella, n'était pas au QG des Nimbomont, mais à Paris, il s'est exprimé il y a quelques minutes. Je vous propose d'écouter son intervention. En portant les candidats du Rassemblement national et de ses alliés en tête, en leur permettant d'accéder au second tour dans une écrasante majorité de circonscriptions, les Français ont fait naître un espoir sans précédent dans tout le pays. Je veux leur exprimer ma gratitude et je les appelle à rester mobilisés dans un ultime effort dimanche 7 juillet prochain. J'appelle donc ce soir tous les Français, attachés à leur liberté, au redressement de la France, à me rejoindre pour amplifier la dynamique et faire gagner l'Union nationale face à ceux qui entendent nous diviser, abîmer l'ordre public et bafouer nos valeurs. Dimanche prochain, si les électeurs nous accordent une majorité absolue pour redresser le pays, j'entends être le Premier ministre de tous les Français, à l'écoute de chacune et de chacun, respectueux des oppositions, ouverts au dialogue et soucieux à chaque instant de l'unité de la nation. Voilà donc pour les premiers mots de Jordan Bardella ce soir. Et on va retourner tout de suite à Hélène Beaumont, au QG du Rassemblement national. Retrouvez notre journaliste sur place, Cyril Adrien Salman. Dans l'entourage du président du Rassemblement national, on se dit très satisfait ce soir des premiers résultats évoqués avec 34% des suffrages selon les premières estimations. Mais on appelle cependant à la prudence, car c'est une élection nationale, certes, mais c'est surtout 577 élections locales au Rassemblement national. On appelle donc à se mobiliser et à renforcer ce score pour le second tour. L'alternance commence. Voilà ce qui est marqué sur le pupitre de Jordan Bardella, comme celui de Marine Le Pen ce soir. La campagne express d'une semaine est tournée vers le second tour avec deux axes de campagne. Premier, tourner la page d'Emmanuel Macron, comme pour essayer de convaincre les électeurs LR, mais aussi beaucoup critiquer les candidats du nouveau Front populaire, qui sont décrits comme un danger, je cite. Merci beaucoup Cyril pour toutes ces précisions. Et ce soir, après le RN, je vous le disais, l'alliance des gauches, sous la bannière du nouveau Front populaire, a rassemblé plus de 28% des voix. Elle arrive donc deuxième de ce scrutin et devance ainsi de 8 points la coalition présidentielle. Et elle constitue de fait l'alternative au RN. Et elle pourrait obtenir pour le moment 125 à 165 sièges à l'Assemblée. Et au QG du parti ce soir, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a pris la parole. Je vous propose de l'écouter. Nous ne pouvons avoir d'autres propositions, d'autres demandes raisonnables à formuler devant notre peuple que celle-ci. Il faut donner une majorité absolue au nouveau Front populaire, car il est la seule alternative. Il ne s'agit pas seulement de voter contre, ni seulement de vouloir faire barrage. Il s'agit de voter pour un autre futur. Pour le second tour, le nouveau Front populaire est présent en duel dans la plupart des cas. Le plus souvent face au RN. Il est alors possible de voter directement pour nous donner une majorité absolue. Dans un certain nombre de cas, des triangulaires sont possibles. Conformément à nos principes et à nos positions constantes dans toutes les élections précédentes, nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter. Et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature. Voilà donc pour l'intervention de Jean-Luc Mélenchon, qui appelle, on vient de l'entendre, à faire barrage au Rassemblement national. Du côté des militants, pas de cri de joie. Malgré leur score, ils savent que rien n'est gagné. Sur place, on va retrouver notre journaliste, Sophia Doley, au QG du nouveau Front populaire. A l'annonce des résultats, à 20h très précisément, ici au quartier général de la France Insoumise, dans le 10e arrondissement de Paris, il n'y a pas eu de cri de joie, mais pas non plus de cri d'effroi. En revanche, on a entendu quelques huées lorsque Marine Le Pen s'est exprimée. Lorsque Jean-Luc Mélenchon a pris la parole ici, aux alentours de 20h15, il a été chaleureusement applaudi. Lorsqu'il a annoncé que si un candidat du nouveau Front populaire se retrouvait en troisième position, il se désisterait de façon à pouvoir faire barrage au Rassemblement national. La soirée continue pour le nouveau Front populaire, mais pas ici. Le rendez-vous est donné place de la République à Paris. C'est là que sont attendus tous les militants. Et des prises de parole auront lieu du Parti Socialiste, du Parti Communiste, des Écologistes et de la France Insoumise. Place de la République, tout à l'heure. Merci beaucoup, Sophia. Et dans le département du Nord, dans la 20e circonscription, où Fabien Roussel est candidat. Les résultats viennent de nous parvenir. Nous les découvrons ensemble. Il s'affiche à l'écran. Regardez le candidat emblématique, n'est-ce pas, du nouveau Front populaire, dit avoir été éliminé dès le premier tour. Dans le reste des départements, nous avons également les résultats de la première circonscription de Corrèze, où l'ancien président de la République, François Hollande, est en balotage. Il arrive en tête de ce premier tour, avec 37% des voix devant la candidate du Rassemblement national et des diverses droites. Enfin, on a aussi également les résultats de la Somme, avec François Ruffin, qui lui aussi est en balotage dans la première circonscription. Et tout de suite, je vous propose d'écouter Raphaël Glucksmann. Il a pris la parole il y a quelques minutes. On écoute. Voulons-nous, oui ou non, que l'extrême droite, pour la première fois de l'histoire de France, conquiert le pouvoir dans notre pays par les urnes ? C'est cela la seule question qui compte. Les appareils, les identités politiques, la gauche, la droite, tout cela s'efface face à cette question vertigineuse. Sommes-nous prêts à donner notre pays, à donner le pays de Victor Hugo, de Voltaire, de Rabelais, à la famille Le Pen ? C'est ça la seule question qui compte. C'est devenu un référendum. Aussi, nous, nous appelons tous les candidats, toutes les candidates qui ont fini troisième dans une triangulaire face au Rassemblement national à se désister immédiatement. Et nous appelons à voter de manière claire, sans tergiverser, sans hésiter, pour tous les candidats républicains, démocrates, de droite ou de gauche qui se retrouvent face au Rassemblement national. Nous avons sept jours pour éviter à la France une catastrophe qu'on n'a pas encore connue dans notre histoire. Et après Raphaël Glucksmann, c'est aussi le maire du Havre qui s'est exprimé ce soir. Edouard Philippe a pris la parole. Il appelle lui aussi au désistement. Tout laisse à penser que la polarisation du débat public pourrait conduire à une opposition frontale entre les extrêmes. Rien de bon n'en sortirait ni pour le débat public, ni pour la démocratie, ni pour la France. Pour le second tour, j'appelle à voter, bien entendu, pour les candidats Horizon, Renaissance et Modem qui demeurent en lice. A défaut, lorsqu'ils sont opposés aux extrêmes, j'appelle à voter pour ceux qui, de la gauche sociale-démocrate, écologiste et communiste, à la droite libérale et conservatrice, au-delà de différences réelles et assumées, ont en commun l'attachement à la liberté, à l'ordre dans les comptes publics et dans la rue, au respect de l'état de droit, à l'indépendance de la justice, à la conviction que l'Union européenne est une partie de la solution et non un problème, à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'islam radical, à la protection de la planète, au respect de la science, à la quête d'une croissance juste dans le respect de la valeur travail. Je considère par conséquent qu'aucune voix ne doit se porter sur les candidats du Rassemblement national, ni sur ceux de la France insoumise. Et dans la circonscription de la Somme, nous venons de le voir, le candidat François Ruffin est en balotage. Il est devancé par le Rassemblement national. On retrouve tout de suite sur place à Amiens notre journaliste Thierry Turtet. Alors pour l'instant, la soirée est difficile pour François Ruffin. Il est mené. 40 pour le Rassemblement national. Lui est à 36%. Et il a très clairement, il y a quelques minutes, fait un appel du pied à la candidate de Renaissance, du parti présidentiel qui est à 20% et qui très clairement détient les clés de ce second tour. François Ruffin a été à un moment crispé lorsqu'il a pris connaissance des résultats. Mais il a tenu un discours particulièrement combatif vis-à-vis de ses militants rassemblés ici à Amiens. Il a expliqué que la campagne reprenait dès demain matin, 8h. Merci beaucoup Thierry. En direct de Amiens. Et dans les départements suivants, dans leur circonscription, les résultats viennent de nous parvenir dans le Lot-et-Garonne. L'ancien ministre Jérôme Cahuzac a été battu dès le premier tour. Nous avons également ensuite les résultats dans le Calvados, dans la 6e circonscription. L'ancienne première ministre, Elisabeth Borne, est en ballotage. Et puis, Damien Abad, l'ancien ministre, également dans l'1, dans la 6e circonscription, sera lui aussi en ballotage. Et enfin, dans le Lot, Aurélien Pradié des Républicains est lui aussi en ballotage avec 42,3% des voix. Et le camp présidentiel, quant à lui, se retrouve relégué à la 3e position. Il pourrait obtenir 230 dans le RN, excusez-moi, pourrait retrouver 230 à 100, 296 dans l'hémicycle avec les premiers résultats ce soir. Il faut que je retrouve mes fiches puisque je suis totalement emmêlée dans les pinceaux. Tout de suite, on voit à l'image l'estimation. et on voit à l'image de la 3e position. Et on voit à l'image de la 3e position. Et on voit à l'image de la 3e position. Et on voit à l'image de la 3e position. Et on voit à l'image de la 3e position. Et on voit à l'image de la 3e position. – Bonsoir à tous et re-bonsoir pour ceux qui nous suivaient déjà. Merci de nous suivre sur François Corse via STL pour vous faire vivre la soirée électorale de ce premier tour de cette législative anticipée. Premier tour avec beaucoup de surprises. On le répète, le RN est au second tour dans les quatre circonscriptions de Corse, en triangulaire dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Puisque François-XXVETCHECO obtient 34% des suffrages, Jean-Félix Saccoyou 28,6% des suffrages et Sylvie Jouard est qualifiée avec 25,42% des suffrages. Elle passe la barre des 12,5% des inscrits. Dans la première circonscription de Haute-Corse, Michel Castellagne sera confronté à Jean-Michel Marchal du Rassemblement national. Dans la première circonscription de Corse du Sud, Ariane Quarène arrive en tête avec 31,2% des suffrages. Face aux députés sortants, Laurent Marcandji, 30,7% des suffrages. Donc Laurent Marcandji en balle otage défavorable. Et enfin, dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, François Philogne est largement en tête avec 35% des suffrages. François Philogne du Rassemblement national face aux députés sortants, Paul-André Colombagne qui obtient 26,4% des suffrages. On va aller voir Laurent Vincenzini dans nos studios Bastier avec des réactions, Laurent. Oui Pierre, ce que je vous propose d'ores et déjà, c'est de nous rendre tout de suite du côté de Corté où Jean-André Marquianne est normalement avec Jean-Félix Acquaville, le député sortant Femmo à Gours. C'est en balle otage défavorable face à François-Xavie Tchéco. Il est étalonné par la candidate RN Sylvie Jouard qui pourrait se maintenir au deuxième tour. Exactement Laurent, vous avez un petit peu résumé la situation. Jean-Félix Acquaville vient d'arriver ici dans son QG improvisé. Bonsoir. Laurent le rappelait, vous êtes en balle otage défavorable à 2000 voix environ derrière François-Xavie Tchéco. Le Rassemblement national est également qualifié pour le second tour. Ce sera une triangulaire sur cette circonscription. Votre réaction ce soir ? Ma réaction, c'est qu'on a un vote massif pour le Rassemblement national dans l'ensemble des circonscriptions. Ça se manifeste par une triangulaire ce soir chez nous. On progresse quand même de 2000 voix par rapport au premier tour de 2022. Évidemment que ça crée une situation historique qu'on doit analyser. Il y a un vote de colère dans la ruralité qu'on a analysé dans certains villages. Mais il y a aussi un changement sociologique et culturel qui va de l'élection. C'est-à-dire qu'on voit bien que des résidences secondaires, des gens qui sont là depuis très peu de temps, votent massivement. Est-ce que vous êtes malgré tout surpris ? Est-ce que vous aviez sous-estimé ce vote Rassemblement national ? Je crois que ce mouvement-là que je viens d'évoquer est à prendre en compte. Effectivement, on ne peut le prendre en compte qu'à partir de ce soir. Ce qui pose un problème de projet contre projet aujourd'hui, dès le second tour. Puisqu'au second tour de cette élection, moi j'en appelle évidemment au Rassemblement des forces nationalistes, mais aussi de gauche, puisque je serai le seul a priori à défendre un projet autour de l'autonomie législative, de la défense de la langue, de la culture, d'un peuple corps sur sa terre. Alors que les deux autres projets sont aux antipodes. Y compris, bien sûr, le Rassemblement national, mais aussi M. Chicole qui restera sur le fait de siéger dans sa famille politique, dont peut-être, on verra demain qu'elle sera alliée, ou de circonstance, ou structurellement, au Rassemblement national. Donc il y a une triangulaire. Il faut d'abord résister. Il faudra analyser évidemment les choses. Mais en ce qui me concerne, je pense que l'heure est grave. Je pense que ce qui se passe électoralement, démocratiquement, mais aussi sociologiquement et culturellement, implique une réaction. J'appelle cette réaction, évidemment, pour ceux qui veulent un projet de développement de société, qui respecte le peuple corse, qui soit un développement équilibré, de justice sociale. Et évidemment, je m'adresse aux autres candidats qui se sont présentés, de Corifront, mais aussi de la gauche, Mme Sanchez, et à l'ensemble des autres corses qui ne sont pas allés voter, parce qu'il y en a encore, malgré tout. Je crois que le second tour sera un moment très important pour cette circonscription, mais aussi pour la Corse. Théoriquement, vous êtes le seul à avoir un réservoir de voix pour le second tour. Vous l'évoquiez, le vote de Corifront et les votes du nouveau Front populaire. Ça fait un peu plus de 5 000 voix si on les additionne. C'est ce que vous allez vous employer à faire dès demain ? Évidemment qu'aujourd'hui, le deuxième tour sera une nouvelle élection. Il y a eu ce raz-de-marée. Il y a cette résistance que l'on provoque aujourd'hui, à compter de notre score, qui est un socle quand même qui a résisté. Et puis, il y a ce qui va advenir par rapport à ce que l'on sait maintenant, et ce que les corses ont vu. Y aura-t-il une réaction pour que l'autonomie législative, à travers un groupe indépendant, qui est le groupe Liotte, continuera à voyager pour faire barrage au Rassemblement national et créer les conditions de convergence avec d'autres démocrates, justement pour préserver une certaine idée de la démocratie, une certaine idée de la Corse et du peuple corse, ou non ? C'est le choix du second tour de cette élection. Dans cette circonscription, j'appelle à la convergence et je prendrai les contacts nécessaires pour ce faire. – Merci beaucoup Jean-Félix Acquaviva. Vous l'avez donc entendu Laurent, le député sortant de la deuxième circonscription de Haute-Corse qui arrive en seconde position, on appelle ce soir aux autres candidats éliminés, celui de Corifront et celle du nouveau Front populaire notamment, pour dès demain essayer de trouver des voies de convergence en vue du second tour. – André Fadzi, Jean-Félix Acquaviva est déjà dans le deuxième tour, en tout cas dans l'autre deux tours, réservoir de voix à gauche. Il confronte un petit peu l'ERN à ses responsabilités, et surtout François Gjavecceko, il est à ses responsabilités. Votre avis, votre point de vue ? – Écoutez, il est logique que dès ce soir, il cherche à prendre attache avec les autres candidats, les autres forces politiques, qui ne vont pas lui accorder de quitus. Ça, il ne faut pas le croire. Il faudra qu'il trouve avec eux des convergences. Il a voulu en dessiner quelques-unes dans son intervention, mais pour autant, ce ne sera pas aussi facile que ça. – Donc le réservoir de voix, c'est véritablement à gauche pour FEM ou aujourd'hui ? – À gauche et abstentionniste. Je veux dire, encore une fois, la participation par rapport au standard européen n'a rien de remarquable, rien du tout, et notamment en Corse. – Julien Morganti nous a rejoint sur ce plateau. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Je vais livrer à nos téléspectateurs les résultats définitifs de la première circonscription Haute-Corse. Michel Castellani est en tête avec 31,7% des voix. Suis donc Jean-Michel Marchal avec 28,8%. Et vous êtes le troisième de cette élection de premier tour, 14,4%. Suivent Sacha Basté, les gars notamment, avec 8,8%. Michel Castellani a déjà lui aussi un petit peu balayé l'entre-deux-tours et peut-être le deuxième tour. Il faudra faire un choix entre lui et le RN. Est-ce que vous en faites ? – Déjà, il y a une satisfaction, c'est qu'on progresse en voix et en pourcentage, malgré la vague RN qui emporte tout. – Vous progressez, Julien Morganti, mais vous étiez au deuxième tour. – C'est important à chaque élection de progresser. C'est le cas depuis 2017. À chaque fois qu'on est candidat à une élection, on progresse, même ce soir dans un climat particulier. – Mais c'est une déception pour vous quand même. – Et on appelle les électeurs à aller voter massivement au second tour en laissant la liberté de choix et de vote lors de ce duel annoncé. – Vous ne faites pas de choix entre Michel Castellani, réputé humaniste, et le RN, Jean-Michel Marshall ? – Michel Castellani ne représente pas que lui-même, il représente un courant que l'on combat et on n'a pas à appeler à voter pour ses idées et ses personnes. Et en même temps, de l'autre côté, il y a l'extrême droite qu'on ne soutient pas, donc on laisse libres les gens, comme on l'a fait d'ailleurs à l'élection présidentielle au second tour. – Oui, c'est-à-dire que vous suivez un petit peu ce que disaient certains républicains. – Les électeurs sont libres, mais par contre, on appelle les gens à aller voter massivement parce que c'est l'expression de la démocratie. Il faut ce soir aussi comprendre qu'il y a une vague RN avec des candidats improbables, parce qu'il faut aussi le dire, les candidats sont improbables. – On le dit, on l'a vu en débat. – J'ai hâte de voir le débat de second tour dans la première circonscription, mais on laisse les électeurs libres. Mais nous, il faut aussi qu'on se remette en cause, qu'on soit humble dans le résultat. Et dès demain, on travaillera différemment pour aller au plus près des gens, pour répondre à leurs problématiques. On le voit dans certains quartiers, on est les seuls à résister à la vague RN. Même Michel Castellani recule donc. Ce qui montre qu'il y a une base solide pour travailler pour l'avenir. – Donc il n'y a pas de valeur républicaine commune, il n'y a pas de front républicain, il n'y a pas de barrage républicain possible selon vous, aujourd'hui face au Rassemblement national ? – Je l'ai dit au premier tour, je ne suis pas candidat pour faire barrage. Et ce soir, ça se confirme encore plus. Je ne suis pas qualifié, donc je ne suis pas là pour faire des barrages. – Vous prenez aussi une posture contre la majorité territoriale, toujours ? Peut-être vous alliez dans le futur avec d'autres personnes ? – Ce sont des gens avec qui j'ai voulu travailler à une époque, et ce sont des gens que je peux vous dire, on ne peut pas travailler avec ces gens. Je le dis avec gravité, on ne peut pas travailler… – Ces gens, c'est qui ? – C'est la majorité, on ne peut pas travailler avec ces gens. Je suis très à l'aise, j'ai été un des premiers à vouloir y croire. – Oui, on s'en souvient. – Donc on ne peut pas travailler avec ces gens, et je ne vais pas aujourd'hui appeler à voter pour ces gens. – Oui, mais vous qui venez à l'origine, de la gauche, voir le Rassemblement national, dans votre circonscription et dans votre ville, arriver en deuxième position, comme ça, face à Michel Castellani, et ne pas prendre opposition, vous arrivez quand même à tenir ces positions-là. – C'est la position qui est prise par tous ceux qui m'ont soutenu dès ce soir, qui a été prise, ce n'est pas une décision personnelle, c'est une décision collective prise à l'unanimité. – D'accord, vous êtes déjà à unir. – Tout était calé, tout était prêt, donc c'est un choix collectif, et on appelle par contre à aller massivement voter. J'insiste, il faut que les gens aillent voter dimanche. – Mais pas de consigne de vote. – Mais libre. – On va redécouvrir ces résultats dans la première circonscription de la Haute-Corse. Donc on vous le disait en préambule, Michel Castellani est crédité de 31,7% des suffrages exprimés. Jean-Michel Marchal, 28,8% et Julien Morganti, donc 14,4%. Et vous l'avez entendu, Pierre, Julien Morganti ne fait pas de choix entre Michel Castellani et le Rassemblement national pour le deuxième tour, ici, dans la première circonscription de Haute-Corse. – On va regarder les résultats de la première circonscription de Corse du Sud qui place en tête Ariane Quarène du RN du RN du RN avec 31,2% des suffrages. Laurent Marquand, j'y suis avec 30,7% des suffrages. Donc le député sortant qui n'est pas en tête. Romain Colon, 16,84% des suffrages. En quatrième position, l'Union de la gauche avec 9,40% des suffrages. Pour Marc-Antoine Leroy, on suive Corine Front, Lisandre Loujani de Mossabaladine et Jean-François Loujani du Parti de la Nation des Gourses. Et enfin, lutte ouvrière. Jean-François Loujani qui nous a rejoint sur ce plateau. Donc vous étiez candidat dans la première circonscription de Corse du Sud pour le PNC et avant CEM. Nous avons rejoint aussi Valérie Bauds sur ce plateau. Candidate dans la deuxième circonscription de Corse du Sud d'hiver droite. Alors Jean-François Loujani, une première réaction sur le RN qui est en tête au premier tour de ses élections législatives, notamment dans la première circonscription de Corse du Sud où vous étiez candidat. – Étonnant, il est farant. Enfin, on est loin, je crois que les mots ont été tous employés pour caractériser la situation. Je crois qu'aujourd'hui, la Corse est du même acabit que les autres territoires nationaux. Il y avait un particularisme, on pensait que la Corse serait à l'abri de tout cela. Force est de constater que, comme d'autres, la vague a submergé le territoire. Nous, nous appelons ce jour à voter, à caractériser la force de notre combat sur le représentant, je crois que c'est Laurent Marcange, et donc pour faire barrage au Rassemblement national. Et là, sur la circonscription, pour aider avec toutes les forces vives afin que Poland et Colombane puissent maintenir sa posture de député. – On va écouter une réaction de Laurent Marcange qui a été recueilli avant l'annonce des résultats définitifs. – On ne l'a pas, pardon, donc on retournera. Allez, on va, finalement, on l'a, donc on va aller la voir. On ne l'a toujours pas, ce n'est pas grave. Valérie Bozzi, sur François Fillon, qui est en tête, largement en tête dans votre circonscription, vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous appelez à voter pour le député sortant, Paul-André Colombagne ? – Écoutez, déjà, on va attendre d'avoir, de voir l'ensemble des soutiens. Moi, je vais me concerter et je vous indiquerai la position qui est la mienne à l'issue de ce scrutin, effectivement. D'abord, je veux remercier les électeurs qui ont voté pour moi, particulièrement ceux de Grosset-aux-Prougnes, qui m'ont renouvelé leur soutien, c'était important dans cette élection. Maintenant, la Corse n'échappe pas à la vague RN. Le pari du président de la République est visiblement perdu dans cette élection. – Excusez-moi, je reviens une seconde sur l'appel que vous venez de faire à soutien à Laurent Marcange et à Paul-André Colombagne, bien sûr. Mais c'est la même chose pour la Haute-Corse ? Même soutien Michel Castellane et Jean-Philippe Sacouivre ? – Je rejoindrai le cours de Mbaud, je dirais, on va attendre que le parti se détermine, puisque là, on parle des circonscriptions du Sud, puisque j'ai été mandaté pour représenter le Sud sur ce plateau. Concernant le Nord, vous aurez, dans les heures à venir, je pense très vite, la position du PNC à ce sujet. – Sur la stratégie de se présenter, alors qu'il y avait d'autres candidats nationalistes, Romain Colon pour Femagour, Siga, et une candidate, Emmanuel Domine, Jipo Coréen Front, est-ce que ça a été… de rupture de l'Union de 2015, qui n'a pas été reconduite en 2022, a porté des fruits, a porté des effets aujourd'hui. Donc, effectivement, nous n'avons qu'à s'en remettre à eux-mêmes ceux qui ont produit ces effets, et on considère que nous ne sommes en aucune façon responsables de ce qui vient de se produire. – Alors, on peut penser que si on ajoute les voix des nationalistes, le RN serait toujours en tête, mais un candidat nationaliste aurait pu être au second tour, dans une triangulaire, notamment dans cette circonscription. Quand on voit dans les quartiers populaires, notamment dans le sixième canton d'Ajaccio, le score de François Fillon, il dépasse par moments les 50%. Comment vous l'expliquez, Valérie Bozzi ? – Visiblement, il y a un mécontentement des politiques qui ont été menées jusqu'à présent en Corse. Après, moi, je pensais qu'en Corse, on revenait à un scrutin local. Visiblement, on a voté l'étiquette RN. En Corse comme sur le continent. Donc, c'est un échec des politiques menées localement également. Il faut se remettre en question à tous les niveaux. Le président de la République, mais en Corse aussi. – Le vôtre aussi, quand j'ai dit le vôtre, l'ensemble des forces politiques corse, celles qui sont en responsabilité à la collectivité, mais celles aussi qui sont en opposition, la droite et la gauche. Parce que visiblement, personne ne sort épargner de ce scrutin. – Exactement, la vague emporte toutes les tendances. Alors, on se maintient dans nos territoires. C'est important quand même de le rappeler. Dans la commune que j'administre, je reste en tête. Maintenant, effectivement, il faut remettre en cause la politique qui est menée localement également, puisqu'on a le même résultat que sur le continent. – Même si vous appelez à voter pour l'André Colombagne, même si on a compris que vous n'avez pas encore pris votre décision, est-ce que vous pensez que votre électorat va vous suivre ? – Écoutez, pour l'instant, personne n'est maître de ses électeurs. Il faudra qu'il y aura une campagne de second tour qui devra être menée par les personnes qui seront candidates. – Est-ce que le résultat de ce soir implique, au niveau de l'accord sans général, spécialement sur une circonscription, une recomposition générale ? C'est-à-dire, peut-être des accords transversaux entre les différents partis aujourd'hui ? Parce que visiblement, personne n'a de réponse individuellement aux phénomènes qu'on vient de voir. – Personne n'a de réponse. Après, il faut se replacer quand même dans un contexte national. La Corse n'est que l'issue de ce qui se passe finalement dans le pays. Donc la politique du président de la République est contestée dans l'ensemble du pays, en Corse, comme sur le continent. Ça, il faut quand même en avoir conscience. Cette vague, elle emporte tout sur son passage, y compris la Corse. – Jean-François Loujane, sur la question de Jean Métius, est-ce qu'il faut ratisser un petit peu plus large, ou en tout cas avoir des unions un petit peu plus larges ? On parle des nationalistes, mais peut-être aussi des personnes qui sont favorables, par exemple, à l'autonomie ? – Nous sommes tous concernés aujourd'hui par ce fléau, puisque si on doit considérer l'embarras que va causer cette élection, puisqu'on aura des gens qui vont nous représenter qui n'auront aucune attache sur le territoire. – Vous parlez de parachutistes, ce que vous avez reproché au candidat de l'Urène. – En l'occurrence, oui, mais je ne vais même pas en parler, parce qu'on est tellement hors-sol sur ce propos que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Je pense qu'on aura un retour à la lecture des résultats, quand toute cette température sera retombée. et il faudra effectivement peut-être considérer les pratiques politiques, la façon dont on administre un territoire, partagé, avoir plus de démocratie, plus de transversalité. Les exemples qui sont produits dans certains territoires comme Portović sont le fruit de ce qu'il faut peut-être suivre, c'est peut-être le chemin où l'avoir à suivre. On est face aujourd'hui à une situation inédite, où les Corses eux-mêmes sont dans un certain embarras, et les édiles, comme Mme Maudzi et ceux qui me représentent, sont embarrassés comme nous tous, donc il faut certainement faire un reset et mettre en oeuvre un nouveau logiciel afin de permettre de mener ce combat. C'est un combat, certainement, qu'il faudra mener. – Ça peut être le rôle de l'Assemblée de Corse, puisque vous êtes partie prenante de cette assemblée, que de changer un petit peu toutes ces méthodes et de proposer autre chose, parce que visiblement, ce soir, le projet de statut d'autonomie ou d'autre chose, ça a disparu. – Exactement, alors je crois qu'il faut que tous ensemble, les élus de la Corse, on travaille à l'avenir de Lille, avec ceux qui seront élus également au lendemain du second tour, il va falloir refaire, comme le disait mon collègue, je crois qu'il faut faire reset et reconstruire. Les partis ont disparu, les partis traditionnels, il faut maintenant repenser la façon de travailler, de faire société, de faire la politique. Voilà, moi c'est ce que j'avais prôné dans cette élection, en tant qu'élu local, mais visiblement, le parti national l'a emporté. – Merci à vous deux d'être passés nous voir dans nos studios. On va retourner à Bastia, retrouver Laurent Vichensigne avec la réaction du député sortant, Michel Castellani, sans doute. – Effectivement, Pierre-Michel Castellani nous a rejoints sur ce plateau, en compagnie toujours d'André Fahdi. Je vous propose de redécouvrir, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ces résultats, les résultats de la première circonscription de Haute-Corse, qui place donc Michel Castellani, le député sortant, avec 31,74% des voix en tête de ce premier tour. Mais surprise, malgré tout, le deuxième larron s'appelle Jean-Michel Marchal du Rassemblement national, 28,8%. Julien Morgant, qui était le second de Michel Castellani en 2022, en particulier, qui montait un petit peu à travers les scrutins, n'est que troisième avec 14,42%, s'en suivent Sacha Bastille, il y a 8,9%, puis Jean-François Paoli, Nicolas Batini et Batil Houchard, notamment, notamment. Michel Castellani, je vais enlever cette petite oreillette parce que visiblement, il y a beaucoup de bruit dedans. Michel Castellani, quel est votre sentiment ce soir ? Vous êtes en tête du premier tour, mais on vous connaît, on vous sait humaniste, c'est le Rassemblement national qui vous talonne, est-ce que vous êtes désabusé, est-ce que vous êtes sonné, est-ce que vous êtes remonté ? – Je suis quand même devant. – Oui, oui, oui. – Nous étions 10 candidats. Bon, je suis à plus de 31% des suffrages. Moi, je dois remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont porté à ce poste. Ce n'est pas rien. Nous sommes premiers sur les 10, pour l'instant, on est à la mi-temps. Moi, je dois appeler immédiatement tous les démocrates à s'unir autour de ma candidature. Ne sous-estimez pas le vote de dimanche prochain. C'est un vote de société, c'est un vote important, c'est un vote qui va opposer deux personnes qui sont sur deux planètes différentes. Moi, je suis de ceux qui ont toujours, par mes actes, par mes paroles, par ma vie personnelle, par ma vie professionnelle, toujours défendu les rapports humains, l'humanisme, la défense absolue de la démocratie. Et je suis quelqu'un qui vit viscéralement la Corse et ma circonscription et ma ville de Bastia. Moi, je suis né à Bastia, j'y vis, j'y serai enterré. Je vais avoir en face de moi un monsieur que je respecte, que je respecte, mais que je n'ai jamais vu. Je ne sais même pas comment il est fait. – Vous l'avez vu lors du débat ? – Je n'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer une fois. – Vous le verrez au deuxième tour pour le débat aussi. – Oui. – Mercredi prochain, on l'invite d'ailleurs. – J'espère, parce que bon, et les électeurs, je suppose, sont comme eux, moi. Ils auront un choix, donc à la fois de société et un choix d'hommes, de nature de défense. Et je voudrais rappeler tout de suite que les trois députés que nous sommes, et même les quatre d'ailleurs, sortant, on a toujours défendu la Corse. On l'a défendu de façon intelligente. Et que maintenant, il est hors de question de laisser tomber ça. Il est hors de question de laisser tomber la défense spécifique de ce que nous sommes. – Mais c'est l'ERN qui est en tête dans toute la France, Michel Castellane. Le processus de Beauvau, il est quasiment enterré. Aujourd'hui, si l'ERN venait à former une majorité absolue, ce serait complètement enterré. Et là, ils sont vraiment devant le Rassemblement national. Vous, vous avez défendu, effectivement, avec Laurent Marcangeli, avec Colombagne, avec à quoi vivre, à l'Assemblée nationale, ce processus, chez Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Mais à l'arrivée, les électeurs placent le Rassemblement national en tête et en Corse au deuxième tour, dans au moins trois des quatre circonscriptions. – Je le dis aux électeurs, ne vous trompez pas. En Corse, il n'y a pas de baguette magique. Les gens qui arrivent, qui vous disent qu'il n'y a qu'à faire ceci, cela, cela, ne sont pas crédibles. En Corse, il y a des problèmes spécifiques, il y a des problèmes qu'il va falloir traiter, que nous traitons. Et moi, je veux dire une chose, c'est que le Rassemblement national n'a jamais rien proposé à l'Assemblée nationale. Ils étaient quand même plus de 80. Qu'ont-ils proposé pour la Corse ? Est-ce qu'ils nous ont aidés à un moment donné ? Est-ce qu'ils ont pris une initiative ? – Oui, ils ont toujours dit non, notamment au processus d'autonomie. – Les gens qui nous écoutent doivent avoir conscience de ça. Ils doivent avoir conscience, maintenant, moi je dis qu'il faut écouter les électeurs. Il y a un vote qui est un vote de protestation, il y a un vote qui relève des problèmes sociaux qui sont considérables dans toute la France. – Il y a un rejet aussi d'Emmanuel Macron et un rejet peut-être de Gilles Siméon, il y a la majorité territoriale. – Moi, je ne mélange pas Gilles Siméon et Macron. – Mais là, on est en Corse. – Là, on est en Corse. – Je suis dit dans l'hospitalien, il y a des bouts d'ado, je le sort de l'hors. Bon, je peux vous dire que 15 fois je suis monté à la tribune de l'Assemblée nationale, je ne sais pas combien de fois, en commission des finances, dans l'hémicycle, on leur a dit mille fois, on leur a dit faites une politique sociale, soyez sociaux, il y a des problèmes terribles en France, on leur a proposé à chaque loi des finances, le groupe Lyot s'est engagé à fond, vous le savez, on a défendu même des motions de censure, on a essayé par tous les mains, ils ne nous ont pas écoutés. Maintenant, ils recueillent le fruit de leur politique. Mais nous, en Corse, il ne faut pas qu'on se trompe, nous autres, les Corses. Il ne faut pas qu'on aille vers des fausses solutions. Il faut qu'ils analysent quel est l'ubinant de ceux qui jusqu'à présent les ont représentés au Paris-Bourbon et qui ils veulent la prochaine fois au Paris-Bourbon. – Vous faites appel à qui, Michel Castellane ? Parce que Julien Morgant, ici même à votre place, a dit pas de consigne de vote et il est crédité de près de 15% des suffrages exprimés. Il y a aussi Sacha Basté, les gars, on lui posera la question, 8,8%. Il y a Jean-François Paoli et Batilouchard et Nicolas Batini. Vous invitez tous leurs électeurs à vous rejoindre ? – C'est une évidence. – Sur quelle plateforme ? – C'est une évidence. – Sur quelle plateforme ? Sur vraiment le front anti-RN ou sur vos valeurs à vous ? – Ah non, mais moi, je ne fais jamais de front anti-quelque chose. Je suis un type positif. Je dis que la situation de la Corse exige, et de la France d'ailleurs, exige de la clarté, des idées de démocratie, des idées de solidarité sociale, de maîtrise des finances publiques. On ne peut pas promettre n'importe quoi à la Lune. Et tous ces gens, tous ces démocrates, je leur dis, regardez, il y a un lourd problème de menaces sur les libertés publiques, un lourd problème de menaces sur les libertés individuelles, sur les libertés de la presse. – C'est ce qui incarne le RL. – Moi, Michel Castellane, ici, sur ce plateau, je vous dis, je ne rentrerai jamais dans ce jeu. Je m'opposerai de toutes mes forces comme député à toute atteinte aux libertés. C'est clair, je suis un démocrate jusqu'au bout des ongles et moi, j'appelle tous les démocrates. Et vous me parlez des nationalistes. Moi, je veux leur dire une chose à ceux des différents courants. Je n'ai jamais dit une parole dans ma vie politique ni personnelle. Jamais fait un vote, jamais fait un acte qui mette la machine à perdre en place. – Vous voulez dire, vous n'avez pas cultivé la division, mais d'autres l'ont cultivé, cette division. – Je ne me suis jamais trompé d'adversaire. On ne peut pas me reprocher d'être sorti de mes rails. – Là, vous répondez peut-être au PNC. Il y a des divisions. C'est manifeste dans les résultats de ce soir. Elles s'éclatent. – Si la machine à perdre fonctionne, ce que je veux dire, c'est que, un, c'est extraordinairement regrettable, et deux, en tout cas, ça ne met pas imputable, même pas à 1%. Moi, je ne me suis jamais trompé. Je n'ai jamais eu une parole ni un geste contre les gens qui se reconnaissent dans le peuple corse et dans sa défense. – Merci pour cette première réaction, Michel Castellani. L'entre-deux-tours se dessine. Vous êtes donc invité sur ce plateau mercredi. Vous serez, a priori, face à Jean-Michel Marchal. Petite question rapidement, André Fadi. Est-ce que l'identité politique corse a disparu ce soir ? – Non, je ne crois pas du tout. Je crois qu'elle est diluée dans une entité plus large qui la dépasse. Qui la dépasse. Je veux dire, bien évidemment, classiquement, on vote plus des personnes qu'on connaît. Les réseaux d'interconnaissance conservent une place fondamentale. Il y a d'autres électeurs. Il y a 5 000, 6 000 personnes qui arrivent par an en Corse. Je veux dire, ces personnes-là n'ont pas les mêmes réseaux sociaux, n'ont pas les mêmes interrelations, n'ont pas les mêmes interactions. Et c'est normal qu'elles se positionnent différemment. C'est tout à fait normal. La société corse d'aujourd'hui, elle est plurielle, elle est bigarrée. Ça déplaît à certains d'ailleurs. Elle est bigarrée et forcément, ça débouche sur des changements de comportement qui peuvent être brutaux. Je ne sais pas, je répète, s'ils seront durables. – Donc le vote RN, il n'est pas quand même qu'imputable aux gens qui arrivent ? – Il n'est pas. – Manifestement, vu les résultats de ce soir. – Manifestement pas. Il y a bien malin celui qui est capable de disséquer, de disséquer ce qu'il y a derrière. C'est, je ne sais pas, 150 000 votes. – Merci, merci à tous les deux. On retourne vers le plateau d'Ajaccio. – Merci Laurent. Et on va rappeler les résultats dans les deux circonscriptions de Corse du Sud. D'abord, la première circonscription de Corse du Sud où Laurent Marcangeli est deuxième derrière Ariane Quarène du Rassemblement national. Laurent Marcangeli, 30,7% des suffrages. Ariane Quarène, 31,20% des suffrages. Dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, Paul-André Colombagne aussi est en balautage défavorable avec 26,4% des suffrages face à François Fillogne, largement en tête avec 35% des suffrages. François Fillogne, qui nous a rejoint sur ce plateau ? Première question, François Fillogne, sur le global, en Corse, quatre candidats RN au second tour. Trois d'entre eux n'étaient pas connus du tout avant cette élection. Vous vous y attendiez ? – Oui, d'abord, ce soir, j'ai le cœur qui saigne parce que la semaine dernière, nous avons perdu notre député, Nathalie Antonat, et je veux dire que la victoire est amère pour nous. Parce que d'abord, il y a l'humain qui passe avant tout. Ensuite, nous n'avons pas proposé quatre candidats. Nous avons proposé un projet, un projet national et un projet pour la Corse. Un projet qui tient compte des spécificités de la Corse et qui va faire en sorte qu'on puisse enraciner les populations en Corse. C'est-à-dire que c'est un projet qui tient compte de l'eau, tient compte des transports, tient compte de la vie chère. C'est tout un nouveau projet que, malheureusement, en face, nous n'avons eu que des candidatures individuelles. Nous n'avons pas eu de candidature avec un projet. – C'est souvent une législative, c'est ça, c'est une élection, une année nominale aussi. Ça, c'est quand même assez étonnant. C'est la première fois qu'on voit ça, des candidats que personne ne connaissait qui arrivent au second tour du législatif. – Oui, mais ces candidats, pendant trois ans, ils ont fait le tour des villages, ils ont été à la rencontre des gens. – Ni dans les villages, ni ailleurs. Vous, oui, mais les trois autres… – Puis on a fait des débats, on n'a pas parlé beaucoup de spécificités corse. On a parlé de Bardella Premier ministre. À part avec vous, on n'a pas parlé beaucoup de spécificités corse. – Oui, j'ai parlé quand même des spécificités. Quand on dit que je suis chef de file en Corse, c'est à moi de porter le projet. Quand il y a une élection territoriale, c'est Gilles Simeone qui porte le projet. On ne fait pas de procès d'intention. Nous, on n'a pas lancé au chien les autres candidats en disant, « Madame Carina, qui est mariée avec un Corse depuis 18 ans, qu'est-ce qu'elle fait ? » Elle divorce, elle s'en va et on fait des mariages consanguins en Corse. Ce n'est pas ça, la société de Gaulle disait, on tient compte des réalités. C'est la société d'aujourd'hui. Ce sont des candidats qui sont derrière un projet. Je porte, moi, localement le projet et je pense que nous avons aujourd'hui le résultat de ce que nous avons fait auprès des gens. Nous sommes allés sur tous les domaines. Quand j'entends M. Kasséane qui dit que le RN n'a rien fait, je rappelle que le 8 juillet devait venir la proposition de loi qui allait faire qu'en Corse, on allait baisser de 20 centimes le prix d'essence. Ça, c'est du concret. C'est passé en commission nationale au niveau de l'Assemblée nationale et le 8 juillet, on devait voter. Donc, qu'on arrête les caricatures. S'ils sont les champions du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 2015 à 2024 ? Rien. Dans aucun domaine. Nous, notre seul ennemi, c'est la misère et l'injustice. Voilà. Si je devais défiler notre programme. – Alors, on l'a dit, vous êtes premier dans la deuxième circonscription de Corse du Sud. On va rejoindre Porto V, avec Paul Salor, puisque vous êtes aux côtés du maire de Porto V. Et tu as Jean-Christophe Angéline qui soutenait donc Paul-André Colombagne. – Oui, Pierre-Jean-Christophe Angéline qui soutenait ce sera le cas dimanche, à peu près. Ce sera, je l'espère, amplifié et très largement dimanche, je le sais. Sur la circo, certes, on est en retard et dans des proportions qu'on n'avait pas prévues. On ne va pas faire de langue de bois. Mais en même temps, je suis persuadé que l'on est, je suis persuadé, l'histoire le dit, on est dans les mêmes eaux qu'en 2017. Je sais qu'à quelques centaines de voix près, on est dans la même situation. Mais surtout, que la gauche fait un score très important, que d'autres nationalistes font un score très important. Et je ne doute pas un seul instant que les démocrates, que les libéraux, y compris ceux qui ont voté pour Valéry Boz, que les progressistes, que les humanistes, en un seul mot, prendront le risque de laisser triompher un député du RN dans notre circonscription. Donc moi, je ne veux pas diaboliser le RN. Je dis simplement que son projet de société, que ses valeurs, que son projet, qui est anticorse, ne peuvent pas aujourd'hui avoir droit de citer dans la circonscription. Donc on va se battre avec la dernière énergie pour que Paul-André gagne dimanche. Et je vous prie de croire qu'on va y arriver. Vous êtes dans la même disposition qu'en 2017. Mais là, Paul-André Colombagne est sortant, ce qui n'était pas le cas en 2017 tout de même. C'est vrai. Il va y avoir, vous faites un appel, vous, à Valéry Boz et aux autres nationalistes. Vous les appelez à rejoindre Paul-André Colombagne, à appeler clairement à se positionner pour Paul-André Colombagne. Qu'est-ce que vous allez faire, le PNC, dans les autres circonscriptions de l'île ? Jean-François Loujane est battu à Ajaccio. Il y a Laurent Marcangé au second tour. Est-ce que vous le soutenez ? Dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, qu'est-ce que vous appelez ce soir à voter pour Jean-Félix Sacoyua, qui est en balotage avec le RN ? Et François-Xavier Tchécoli, Jean-Félix Sacoyua, c'est un candidat nationaliste. Est-ce que vous le soutenez ce soir ? Alors, il y a deux choses. Premièrement, je le redis, nous allons nous mobiliser pour Paul-André. Et au regard, je dirais, de la petite difficulté qui est ce soir posée, on va vraiment démultiplier et amplifier nos efforts en vue du second tour. Deuxièmement, il va également de soi, que contrairement à d'autres candidats qui cultivent l'ambiguïté, pour notre part, les choses sont extrêmement claires. Nous allons faire barrage au RN du Cap à Bonifacio. Nous allons affiner en termes de situation. Il y a des circos dans lesquels on a un triangulaire. Il y a des circos dans lesquels le duel implique un nationaliste. Je pense à Bastia. Dans d'autres, il implique Laurent Marc-Angèle. Je pense à Ayac. On va affiner circonscription par circonscription. Mais je vous le redis. Dans la deuxième, il y a un nationaliste. Vous le soutenez ? Notre position à ce stade... Non, mais je vois bien que vous cherchez la deuxième note de Corse. Moi, je me concentre à ce stade. Oui, parce que c'est peut-être ces divisions, alors Christophe Angelini, ce soir. Vous ne pensez pas que c'est ces divisions qui peuvent être responsables ? Les divisions ne sont pas le fait, quand on voit l'ampleur des résultats du PNC, de FEM ou de Nazion. Quand vous avez quatre candidats RN au second tour, à un moment donné, il faut qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on comprenne bien que ce qui est à l'œuvre, c'est un phénomène mondial, européen, national et donc Corse. Arrêtons de regarder notre nombril et de penser que c'est parce que deux leaders ne s'entendent pas que le RN aujourd'hui est en tête partout. Donc c'est une poussée qui est historique, qui est inédite, qui n'a pas de précédent connu et c'est ça la seule analyse possible. Ce n'est pas les bisbis entre les uns ou les autres. Donc je vous le redis, nous au PNC, on est clair, pas une voix n'ira sur des candidats du RN au second tour et on fera tout pour faire échec, pour Paul-André et pour les autres, à cette logique qui est funeste. Merci beaucoup Jean-Christophe Angéline. Le message est clair, barrage, au Rassemblement national pour le second tour. Merci pour l'entendu Jean-Christophe Angéline. Pas une voix pour le RN au second tour. On va rappeler les scores de la première circonscription de Haute-Corse. Ariane Quarène est en tête face à Laurent Marcange. Il y a Ariane Quarène à 31,2% des suffrages. Face à Laurent Marcange, il y a 30,7% des suffrages. On va écouter la réaction du député sortant Laurent Marcange. J'ai vu venir. C'est ce que je vous ai dit en off depuis des semaines, des mois. Il y a une montée très puissante du Rassemblement national dans le pays tout entier. Ça se voit au niveau des résultats nationaux et puis ça se voit également en Corse. Et aujourd'hui avec force. Je suis très humble par rapport à la situation parce que cette situation, elle nous échappe. Je veux dire merci. Maintenant, il y a un second tour. C'est un appel à tous les démocrates, aux nationalistes, à la gauche ? Rien n'est joué. Moi, j'en appelle à celles et ceux qui se reconnaissent dans ce que je suis. C'est ce que j'ai fait au premier tour. Je ne vais pas aller traîner dans la boue mon adversaire. Ce n'est pas mon objectif ce soir. Moi, je la respecte, Mme Carina. Je l'ai respectée pendant le débat. Je combats ses idées. On est dans un débat démocratique. Elle est aujourd'hui au second tour face à moi. On va débattre au second tour à deux reprises dans les jours qui viennent. Et je ne vais pas être dans un jeu de surenchère par rapport à elle et surtout par rapport à celles et ceux qui ont voté pour elle. Parce qu'il y a ça qui est très important aujourd'hui. Il y a des milliers de Corses qui ont voté pour le Rassemblement national, particulièrement dans la première circonscription de l'accord du Sud pour Mme Carina. Donc on ne va pas commencer à la jouer de manière échevelée et incompréhensible. On va être sérieux. Il y a un second tour. Elle peut gagner. Je peux gagner. Et je vais tout faire. Tout faire pour gagner cette élection. Et je demande ce soir à ce que celles et ceux qui se retrouvent dans ce que j'ai fait depuis des années, plus de 15 ans de vie politique, à se joindre à moi et à Xavier Lacombe pour gagner dimanche prochain. Nous avons résisté à l'occasion de ce premier tour. Et il faut encore résister à l'occasion du second. Au-delà d'Ajaccio, vous êtes un élu national, un président du groupe Horizon, ex-président du groupe Horizon. Un mot sur le résultat national. On pense que le RN pourrait être à 280 députés à la porte, on va dire, de la majorité absolue. Je n'ai pas encore toutes les données à disposition. Le résultat de ce soir, encore une fois, il nous amène toutes et tous à observer quand même une certaine forme d'humilité. Les Français ne peuvent pas avoir tout le temps de tort en même temps. Il faut savoir que le vote, c'est aussi un signal qui nous est donné. Donc il faut le prendre avec beaucoup d'humilité. Il ne faut pas faire de leçons de morale. Il ne faut pas dire aux gens, attention, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Il va falloir vous reprendre. Non, il faut aller à la rencontre des Françaises et des Français, dire au niveau national, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux voter pour les idées que nous représentons pour celles notamment du RN ? Et moi, c'est ce que je vais faire dans cette circonscription, encore une fois, avec de l'humilité, avec du respect. Respect pour mon adversaire, respect pour les habitants et les habitantes de la circonscription, et respect pour le fait démocratique, parce qu'aujourd'hui, la première chose dont on peut se réjouir, c'est que le vote, il a été massif. Il y a eu beaucoup de gens qui ont voté dans cette circonscription, comme dans le reste du pays. Et ce score, il n'est pas contestable. Donc il faut quand même avoir un peu de respect. Et moi, cette campagne de second tour, elle est basée avant tout sur le respect. Respect de mes engagements, respect de ce que je suis depuis des années, respect de ce que nous sommes, et respect pour celles et ceux qui sont les habitantes et les habitants de cette circonscription. Et je pense que si on respecte un peu les gens, on finit par gagner. C'est ce que je fais depuis des années, et c'est ce que je vais continuer à faire. Je vous remercie. Pour la réaction du député sortant, Laurent Marcange, réaction recueillie avant les résultats définitifs. Nous a rejoint sur ce plateau Emmanuel Domine, j'ai candidate Corinne Front, et dans cette circonscription, la première circonscription de Corse du Sud, vous êtes crédité de 4,61% des suffrages. On va aller droit au but, Emmanuel Domine. On a entendu, vous avez été assez virulente pendant les débats envers le Rassemblement National. Ce soir, qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez vos électeurs à voter pour Laurent Marcange ? – Alors non. Pour ce soir, de toute façon, il n'y aura pas de consigne de vote qui sera annoncée. Nous, nous allons nous réunir demain, et il y aura une décision qui sera collective, et c'est cette décision collective qui sera annoncée. Donc à ce stade, moi, je ne suis pas mandatée pour indiquer d'éventuelles consignes de vote. – Pas de barrage au RN, donc ? – À ce stade, moi, c'est ni oui ni non. On a dit, d'abord, on se réunit, on y tenait beaucoup. On l'avait dit dès le premier tour, que ce soit RN ou pas, on avait dit, la décision qui sera prise, sera prise collectivement, une fois qu'on aura tous les résultats. Donc là, on ne s'est pas encore vus. Donc je ne vais pas prendre sur moi d'annoncer pour le compte du mouvement quelle est la décision qui sera prise. – Il y a un constat dans cette élection, en particulier sur la première circonscription de la Corse du Sud, c'est l'échec de la mouvance nationaliste. Éclaté, mais de la mouvance quand même. 16% pour Romain Colonne, 4% pour vous, 3% pour Jean-François Loujiani. C'est l'art de se diviser et de perdre. Vous avez, pas inauguré, mais continué. – Alors, là-dessus, d'abord, moi, je voudrais relativiser un tout petit peu le propos. Pour nous, en tant qu'indépendantistes, globalement, sur l'ensemble des circonscriptions, compte tenu à la fois du délai, du fait que pour nous, c'était une première, puisqu'on n'avait jamais été sur des législatives, nous, nous sommes plutôt satisfaits des résultats que nous faisons. Parce que c'était, on partait de loin, et on a quand même eu de bons résultats. Donc ça, pour la partie, je dirais, qui nous concerne, nous, on est plutôt satisfaits, satisfaits de la campagne qu'on a faite, satisfaits et contents d'avoir porté la voix qui était la nôtre. Donc là-dessus, il n'y a pas de regrets. Le regret qu'on peut avoir, et que nous avons, c'est que notre appel à l'union dès le premier tour n'ait pas été entendu. Et là, il faudra que chacun des acteurs qui a fait que cette union ne soit pas possible, assume ses responsabilités aussi. Parce que la réalité, c'est que si on était partis tous ensemble, à l'heure actuelle, les résultats qu'on commenterait, ce ne seraient pas les mêmes. Alors bien évidemment, au niveau du Rassemblement national, ils ont fait le score qu'ils ont fait, ça n'aurait rien changé, mais sur les scores des candidats nationalistes, la donne aurait probablement été bien différente. – Sans doute, beaucoup d'électeurs qui étaient des électeurs nationalistes sont passés du côté du Rassemblement national. Ça, ça paraît une évidence. – Même si le total sur les quatre circonscriptions, il y a quand même plus de votants nationalistes qu'en 2022, même s'il y a quand même plus de participation. – De participation, oui, ça c'est pas… – Oui, non, moi je ne suis pas certaine qu'il y ait des voix nationalistes, alors il y en a certainement, après la sociologie du vote, elle est un petit peu compliquée à faire, et puis là c'est quand même, on est encore très à chaud, il faudra analyser ça dans le détail, mais moi je suis convaincue que si on était partis tous ensemble, en se fondant sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise, les choses auraient été différentes. Et de ce point de vue, je crois que ceux qui depuis 2015 ont été successivement aux manettes portent une lourde responsabilité. À un moment donné, s'ils ont du mal à digérer, il faudra bien qu'ils le digèrent, il faudra bien qu'on soit capable d'inventer, ou en tout cas de travailler sur des convergences différentes. – Merci Emmanuel Domini, je devrais être notre invité ce soir. Alors François Fillon, vous restez avec nous, vous allez être avec nous dans la troisième partie de cette soirée spéciale. On en rappelle les résultats. D'abord la première circonscription de Corse du Sud, Ariane Quarène du Rassemblement National devant Laurent Marcange, il s'est donc un duel pour le second tour. La deuxième circonscription de Corse du Sud, François Fillon, vous êtes en tête avec 35% des suffrages face à Paul-André Colombani, duel ici aussi. Dans la première circonscription de Haute-Corse, Michel Castellagne est en balontage favorable face au candidat Jean-Michel Marshall du Rassemblement National. Et puis enfin, on aura une triangulaire dans la deuxième circonscription de Haute-Corse avec François-Xavier Tchéco, Jean-Félix Acquoye et Sylvie Jouard du Rassemblement National. Je le disais, François Fillon, vous serez avec nous dans la troisième partie de cette soirée pour décrypter les résultats ici, mais aussi au niveau national. Sera aussi présent dans cette troisième partie de soirée Gilles Simeone qui est d'ores et déjà présent depuis nos studios Bastiais. On pourra entendre sa réaction longuement avec Laurent Vincenzi. Voilà, la soirée se poursuit sur François-Corse via Astéla sur notre site internet. Vous voyez un QR code, Jean Vitus, qui s'affiche. Tout de suite, l'information nationale avec le rapport de force au niveau national avec nos équipes de France Télévisions. Il est 21h55. Les premières estimations au niveau national de ce premier tour des élections législatives anticipées annoncent le Rassemblement National largement en tête. Regardons ensemble le détail de ces résultats. Pour l'heure, le Rassemblement National et ses alliés recueillent près de 34% des voix. Le nouveau Front populaire obtient, lui, 28,5% et la majorité présidentielle, 20,5%. Avec très loin derrière, les Républicains qui obtiennent 10% des suffrages. Mais tout de suite, je vous propose de place au direct avec le Premier ministre Gabriel Attal. Pour leur mobilisation, la démocratie, c'est eux et nous leur devons tant. Je veux aussi remercier plus particulièrement nos candidats, ceux d'Ensemble pour la République, dont plus de 300 sont qualifiés pour le second tour. Je remercie tous les Français qui nous ont fait confiance dès ce premier tour. Nos candidats portent en eux la flamme et l'énergie de ceux qui se battent, peu importe les vents contraires, peu importe les circonstances. Dans un objectif et un seul, faire gagner nos valeurs et faire gagner la France, motivée par un attachement viscéral à la République, une détermination absolue à conjurer les inégalités de destin et un engagement total pour faire avancer notre pays. Nous avons la conviction sincère que nous portons un combat juste, un combat fort, un combat nécessaire et indispensable. Mais ce soir n'est pas un soir comme les autres. Vous me connaissez, je n'irai pas par quatre chemins. La leçon de ce soir, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Jamais dans notre démocratie, l'Assemblée nationale n'a risqué comme ce soir d'être dominée par l'extrême droite. Et donc, notre objectif est clair. Empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue au second tour, de dominer l'Assemblée nationale et donc de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien. Je le dis avec la force que l'instant appelle à chacun de nos électeurs. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Dans de pareilles circonstances, la France mérite que l'on n'hésite pas. Jamais. Si nous voulons être à la hauteur du destin français, il est de notre devoir moral de tout faire pour empêcher le pire d'advenir. Mon histoire personnelle, tout autant que mon parcours politique, me conduise aujourd'hui et devant vous à me dresser de toutes mes forces contre le projet funeste de l'extrême droite. Elle réduirait nos valeurs à néant, affaiblirait considérablement notre pays et ne ferait qu'ajouter du malheur au malheur pour nos concitoyens qui souffrent. Dans plusieurs centaines de circonscriptions, nos candidats ensemble pour la République seront présents au second tour et constitueront donc le meilleur choix pour éviter que le Rassemblement national ne dispose d'une majorité absolue. Dans d'autres circonscriptions, et je l'assume car nous avons fait ce choix dès le premier tour, dans plus de 60 d'entre elles, cela passera par le désistement de nos candidats dont le maintien en troisième position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Je veux avoir une pensée pour ces candidats qui seront amenés à se désister parce qu'ils ont mené une rude bataille avec leurs équipes. C'est un choix important, c'est un choix lourd parce que c'est le choix de la responsabilité et je le crois profondément, le choix de l'honneur. Chacun l'a compris ce soir, le nouveau Front populaire n'aura pas de majorité absolue. Nous avons dit tout au long de cette campagne que la présence en son sein d'une France insoumise largement rejetée par les Français l'empêchait d'être une alternative crédible pour gouverner. Alors la situation est claire, l'enjeu de ce second tour c'est de priver l'extrême droite d'une majorité absolue en construisant une Assemblée où nous pèserons suffisamment pour bâtir entre forces républicaines des majorités de projets et d'idées. Dans cette Assemblée nouvelle, j'ai la conviction que nos candidats ensemble pour la République sont ceux qui défendront le mieux vos intérêts, vos idées, vos valeurs. Alors c'est en donnant de la force partout, partout en France à nos candidats pour le second tour que nous parviendrons à vous protéger au mieux. Françaises, Français, ces dernières années vous avez pu être déçus, parfois en colère. Mais depuis toutes ces années nous oeuvrons sans relâche pour avancer et nous veillons surtout à protéger l'essentiel, la République et nos valeurs. Il nous faut continuer à le faire et cela commence dès demain avec la centaine de candidats, les centaines de candidats ensemble pour la République qui seront en campagne pour protéger au mieux les Français. Aujourd'hui vous vous êtes exprimés, aujourd'hui vous avez voté, aujourd'hui vous avez fait vivre notre démocratie qui est notre bien le plus cher. Cette semaine nous allons continuer à nous battre tous ensemble, unir nos forces, résister, avancer, voter ensemble pour la République et voter pour les candidats qui défendent la République. Je vous remercie. Voilà donc pour les premiers mots du Premier ministre Gabriel Attal qui vous l'avez entendu appelle lui aussi à faire barrage au Rassemblement National. Alors ce soir, comment ces premiers résultats pourraient-ils se traduire dans l'hémicycle ? Quel visage pourrait avoir la future Assemblée Nationale ? Voici les toutes premières projections en nombre de sièges pour chaque partie. Le Rassemblement National n'obtiendrait pour le moment qu'une majorité relative entre 230 à 280 sièges. Le nouveau Front Populaire 125 à 165. La majorité présidentielle elle pourrait obtenir 70 à 100 sièges. Mais attention, il ne s'agit là que d'une première projection à prendre avec beaucoup de précautions. les consignes de vote dans l'entre-deux-tours pourront radicalement changer la donne. Et le premier renseignement à retenir donc de ces premiers résultats, c'est la forte percée du Rassemblement National, large vainqueur de ce scrutin. Jordan Bardella s'est rapidement exprimé. Je vous propose d'écouter un court extrait de son intervention. C'était quelques minutes après l'annonce des résultats. En portant les candidats du Rassemblement National et de ses alliés en tête, en leur permettant d'accéder au second tour dans une écrasante majorité de circonscriptions, les Français ont fait naître un espoir sans précédent dans tout le pays. Je veux leur exprimer ma gratitude. Et je les appelle à rester mobilisés dans un ultime effort dimanche 7 juillet prochain. J'appelle donc ce soir tous les Français attachés à leur liberté, au redressement de la France, à me rejoindre pour amplifier la dynamique et faire gagner l'Union Nationale face à ceux qui entendent nous diviser, abîmer l'ordre public et bafouer nos valeurs. Dimanche prochain, si les électeurs nous accordent une majorité absolue pour redresser le pays, j'entends être le Premier ministre de tous les Français à l'écoute de chacune et de chacun, respectueux des oppositions, ouverts au dialogue et soucieux à chaque instant de l'unité de la nation. Et le Rassemblement National prépare déjà la campagne de l'entre-deux-tours. On va retrouver sur ce point notre journaliste Majid Kiyat devant le siège du parti. Jordan Bardella a pris la parole au pavillon Vagram mais il ne s'est pas éternisé très vite direction le siège du parti qui se trouve juste derrière moi ici dans le 16e arrondissement de Paris. Son entourage nous explique que Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, va analyser, scruter les résultats circonscription par circonscription et puis demain il y aura un bureau exécutif du Rassemblement National ici au siège du Rassemblement National. A noter que Marine Le Pen ne doit pas venir, ne devrait pas venir ce soir au siège du RN. Elle devrait plutôt venir ici demain matin pour échanger notamment avec le président du Rassemblement National. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. L'alliance des gauches quant à elle sous la bannière du nouveau front populaire obtient 28,5% des suffrages et arrive donc deuxième de ce scrutin. Elle constitue de fait une alternative au RN. Et au QG du parti ce soir, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a pris la parole. Je vous propose de l'écouter. Pour le second tour, le nouveau front populaire est présent en duel dans la plupart des cas. Le plus souvent face au RN. Il est alors possible de voter directement pour nous donner une majorité absolue. Dans un certain nombre de cas, des triangulaires sont possibles. conformément à nos principes et à nos positions constantes dans toutes les élections précédentes, nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter et c'est pourquoi dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature. Et le nouveau front populaire se rassemble ce soir. Place de la République à Paris. Tous les partis PS, LFI, écologistes et les communistes ont prévu de passer leur deuxième partie de soirée. On retrouve sur place notre journaliste Léonore Bailly. Absolument. Sur la place de la République où les gens se retrouvent depuis l'annonce des résultats entre 1500 et 1600 personnes. beaucoup de jeunes et qui a d'ailleurs organisé son propre petit rassemblement. Des jeunes qui chantent, qui tapent de leurs mains les slogans contre le Front National. Alors, des gens qui se sont retrouvés sur la place de la République surtout parce que l'événement en fait était historique. Ils m'ont expliqué en fait qu'ils ne voulaient pas rester seuls chez eux face à ce qui était en train de se passer. Ils avaient envie de faire du lien entre eux. Pour eux, c'était en fait très important. Par ailleurs, des gens qui sont plutôt désabusés. j'ai pu parler avec des fils d'immigrés et des petits-fils d'immigrés. Ils m'ont expliqué qu'en fait ils n'avaient pas été surpris par les résultats. Ce qu'ils m'ont expliqué en fait c'est qu'ils avaient peur qu'ils m'ont dit que les gens qui avaient voté pour le Front National en fait ils prenaient la confiance. A noter aussi une très forte beaucoup de policiers en fait qui sont stationnés tout autour de la place de la République en colonne et par ailleurs les prises de parole des politiques sont annoncées d'ici 22h. Merci Eléonore. Et dans le département de la Haute-Loire dans la première circonscription où Laurent Wauquiez est candidat les résultats viennent de nous parvenir on les découvre à l'écran. Il est en ballotage avec 36,8% des voix suivies du candidat RN et de l'écologiste Céline Gacon et c'est 18,7%. Dans la quatrième circonscription de l'Oise Mathieu Grimpré du Rassemblement National a remporté 40,2% des voix il est en ballotage face à Eric Wörth de Renaissance. Enfin dans la Sarthe dans la quatrième circonscription la sœur de Marine Le Pen Marie-Caroline Le Pen est en tête de ce premier tour avec 39,3% des voix devant la candidate et les filles et celle de Renaissance. Et je vous propose tout de suite d'écouter Laurent Wauquiez donc en Haute-Loire. Dimanche prochain chez nous en Haute-Loire le choix sera entre notre équipe et un candidat du Rassemblement National totalement parachuté. C'est un candidat qui travaille en Belgique qui vit à Nice et qui aujourd'hui n'a même pas pu voter en Haute-Loire car il n'est pas inscrit sur les listes électorales. A l'Assemblée je me battrai pour deux sujets fondamentaux à mes yeux et qui sont prioritaires dans le redressement du pays et qui à mon avis ont été beaucoup trop peu évoqués dans cette campagne. La revalorisation du travail d'une part et la question de la revalorisation des retraites. Et dans la somme le candidat du nouveau Front populaire François Ruffin est devancé dans sa circonscription par le Rassemblement National. Lui aussi s'est exprimé. On l'écoute. Il y a une deuxième mi-temps on va commencer à la jouer demain on a cinq jours pour la jouer on a cinq jours pour faire que cette circonscription qu'on a gagnée on fasse tout encore pour la garder et on va y arriver parce que des réserves on en a il y a évidemment la lutte ouvrière bon on prend il y a un candidat centriste et il y a la candidate macroniste qui fait 20 points dans la circonscription. Donc ça veut dire que maintenant les macronistes ici comme dans le reste du pays ils sont placés dans une responsabilité devant l'histoire. Ils ont déjà fait beaucoup de mal au pays ces sept dernières années. Ils ont amené le pays là au bord du chaos politique. Maintenant par quel bout ils veulent nous en faire sortir à la fois les dirigeants macronistes les candidats ici et les électeurs. Est-ce qu'ils nous en font sortir par la pente du pire ou est-ce qu'ils nous en font sortir par une voie d'espérance ? Et je vous propose à nouveau d'écouter le Premier ministre Gabriel Attal c'est l'information de ce soir. Il appelle au désistement de ces candidats arrivés en troisième position. Dans plusieurs centaines de circonscriptions nos candidats ensemble pour la République seront présents au second tour et constitueront donc le meilleur choix pour éviter que le Rassemblement National ne dispose d'une majorité absolue. Dans d'autres circonscriptions et je l'assume car nous avons fait ce choix dès le premier tour dans plus de 60 d'entre elles cela passera par le désistement de nos candidats dont le maintien en troisième position aurait fait élire un député Rassemblement National face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Voilà donc pour les mots forts du Premier ministre Gabriel Attal Alors comment ces premiers résultats ce soir pourraient-ils se traduire dans l'hémicycle ? Quel visage pour la future Assemblée Nationale ? Regardez voici les toutes premières projections le Rassemblement National n'obtiendrait pour le moment qu'une majorité relative entre 230 à 280 sièges suivis du nouveau Front populaire et de la majorité présidentielle. Nous sommes de retour pour vivre ensemble la troisième et dernière partie de cette soirée électorale consacrée aux élections législatives et ce premier tour on rappelle les principaux résultats donc les résultats des quatre circonscriptions de Corse et on commence avec la première circonscription de Corse du Sud Ariane Quarène à du Rassemblement National devance Laurent Marcange lit 31,2% des suffrages compte 30,7% des suffrages dans la deuxième circonscription de Corse du Sud François Filoni est en tête avec 35% des suffrages contre le député sortant Paul-André Colombagne avec 26,4% des suffrages un duel aussi dans la première circonscription de Haute-Corse où le député sortant Michel Castellani a obtenu 31,7% des suffrages face au candidat du Rassemblement National Jean-Michel Marchal et enfin dans la deuxième circonscription de Haute-Corse on retrouve une triangulaire François-Xavier Ciccoli en tête avec 34% des suffrages devant Jean-Félix à 28,6% et enfin Sylvie Jouard du Rassemblement National avec 25,42% c'est une triangulaire puisque Sylvie Jouard a dépassé la barre des 12,5% des inscrits donc quatre candidats du Rassemblement National au deuxième tour dans les circonscriptions de Corse et deux candidats du Rassemblement National en tête dans les deux circonscriptions de Corse du Sud pour réagir à ces résultats historiques on peut le dire ce soir on va prendre la direction de nos studios de Bastia avec Laurent Vincensigne qui est aux côtés de Gilles Simeone le président de l'exécutif Gilles Simeone bonsoir merci merci de nous avoir rejoints sur ce plateau eu égard à votre combat politique eu égard aussi à vos positions d'hommes ce résultat quatre candidats du RN au deuxième tour en Corse pour des législatives deux en tête est-ce que c'est un vous vivez ça comme un échec personnel c'est un moment politique extrêmement douloureux en Corse bien sûr mais même à l'échelle de la France sans évoquer l'Europe ce qui se passe ce soir en France c'est effectivement un véritable tremblement de terre avec une vie politique qui explose et un rat de marée celui du vote en faveur de l'extrême droite et du rassemblement national et la Corse a été emportée dans ce mouvement d'ensemble il n'y a plus d'exception politique Corse d'abord dire qu'on ne peut pas souligner les mérites de la démocratie lorsqu'on gagne et s'en infliger lorsqu'on perd donc moi je prends acte de ce vote je le respecte et je respecte bien évidemment les électrices et les électeurs qui se sont exprimés en faveur du rassemblement national ceci étant la situation politique qui est créée ce soir en France et aussi en Corse c'est une situation radicalement nouvelle qui nous impose à de repenser profondément l'action politique y compris en tant que nationaliste mais l'ensemble des progressistes les responsables les élus et les citoyens et donc il y aura aussi des choses à changer très profondément sur le court sur le moyen et sur le long terme à notre échelle à nous Gilles Siméon le processus politique initié il est fini en tout cas il est fini dans la forme que nous avons connue jusqu'à aujourd'hui puisque à l'évidence la majorité parlementaire qui sortira des urnes dimanche prochain ne sera pas en état et n'aura probablement pas la volonté de poursuivre le processus de cette forme là donc il va falloir s'organiser réagir et je choisis le terme à dessein au moins à l'échelle de la France résister avant de parler de la France parlons de la Corse ce soir il y a des résultats moi j'en prends acte je pense que la position elle doit être extrêmement claire elle doit être bien sûr de dire que même si je respecte profondément les électrices et les électeurs du rassemblement national comme l'ensemble de celles et ceux qui sont exprimés aujourd'hui c'est en quelque sorte une nouvelle élection qui commence aujourd'hui avec ce deuxième tour et dire très clairement que les valeurs du rassemblement national en tant que parti sa vision de la société de façon générale le projet ou plutôt le non projet qu'il a pour la Corse sont aux antipodes de ce que nous voulons faire donc oui il faut voter Colombagne il faut voter Marcandj il y a quoi vivre et qu'à Célagne ce qui me concerne c'est une évidence et je dirais que j'ai soutenu la position de la majorité territoriale qui a toujours été claire quel que soit le cas de figure c'était de dire lorsqu'il y a des nationalistes nous n'avons pas soutenu ou présenté de candidats par exemple là où il y avait Paul-André Colombagne il y avait deux candidats nationalistes on a dit on votera un candidat nationaliste au premier tour et puis le candidat nationaliste au deuxième tour donc bien sûr il faut voter en faveur de Paul-André Colombagne il y a un cas singulier c'est celui de la première circonscription de Corse du Sud je sais que Romain Colon aura à s'exprimer puisqu'il s'est présenté et qu'il a réalisé un score où il a progressé aussi bien en pourcentage qu'on voit mais je pense que la situation c'est que de façon évidente et je dirais que la première circonscription de Corse du Sud elle nous montre aussi le monde nouveau dans lequel nous sommes entrés il n'y a pas effectivement que de la politique il y a également une réflexion à avoir sur la société Corse sur sa sociologie nous avons des candidats et des candidats que je respecte profondément mais qui ne connaissent pas la Corse oui d'accord il y a sans doute une explication sociologique mais il y a aussi des explications politiques c'est le fruit de division entre nationalistes c'est le fruit de l'usure du pouvoir aussi il y a beaucoup de facteurs mais la réalité ce soir de la victoire au premier tour du Rassemblement National dans le nombre de circonscriptions en Corse deux sur quatre c'est pas seulement les divisions des nationalistes c'est aussi des éléments très importants qui viennent d'ailleurs de l'ensemble français qui viennent de l'évolution de notre société donc il faut l'écouter alors moi ce soir très clairement je dis oui je pense qu'il faut voter Laurent Marcange qui est notre adversaire politique mais qui s'est battu pour l'autonomie et je pense qu'il faut voter pour lui et je dis très clairement bien sûr que dans la première circonscription de notre corps alors j'ai noté que Julien Morgan appelle tout le monde à voter au deuxième tour mais dit qu'il laisse la liberté de choix et refuse de choisir entre le candidat du Rassemblement National et Michel Castellani dont acte c'est sa responsabilité c'est une responsabilité qui est lourde très lourde il a annexé une décision collective à l'unanimité je n'en suis pas sûr y compris dans ses troupes en tout cas cette décision politique il aura à l'assumer au deuxième tour et ensuite et puis j'ai entendu dans la deuxième circonscription de Corse du Sud Jean-Christophe Angine qui a été très clair sur le barrage du Rassemblement National mais qui n'a pas appelé clairement à voter Jean-Félix Acquavive dans la deuxième circonscription de Haute-Corse un barrage ça veut dire de voter contre le Rassemblement National a priori pas une voix pour le Rassemblement National mais Jean-Christophe Angine qui est un nationaliste et qui est le maire de Portovesque n'a pas appelé à voter pour Jean-Félix Acquavive à ce stade on sait aussi qu'au premier tour il y avait un certain nombre d'élus et responsables du PNC qui très clairement non seulement ont voté François-Xavier Tchico mais ont fait campagne pour lui c'est leur droit le plus absolu je crois que ce soir les choses sont claires y compris dans la deuxième circonscription il y aura à choisir au deuxième tour entre trois visions différentes moi celle que je soutiens très clairement c'est celle que porte Jean-Félix Acquavive et je pense qu'il y a beaucoup de Corses dans cette circonscription beaucoup d'électrices et d'électeurs quel qu'ait été leur choix au premier tour qui pourront également faire ce choix ça sera eux de décider C'est toujours possible la deuxième circonscription à leur rendre conscience je pense que d'un point de vue arithmétique ne serait-ce que si on fait les allusions il n'y a plus de de possibilité de progression pour François-Xavier Tchicoli il y a un score de 23-24% pour le Rassemblement National il y a quand même 2400 voix c'est un deuxième tour c'est une nouvelle élection qui commence les Corses auront à se déterminer puis après il faudra tirer les leçons de ce qui s'est passé ce soir et en ce qui nous concerne nous continuerons à nous battre pour les valeurs fondamentales auxquelles nous croyons et pour la société Corse vous auriez pu prendre aussi une autre option dans la deuxième circonscription de notre Corse vous désistez au profit de François-Xavier Tchicoli non il n'y a pas de raison de se désister Jean-Félix à quoi vivre est deuxième il est en situation de gagner nous serions en tout cas je pense qu'il se serait désisté et j'aurais milité s'il avait été troisième et s'il y avait eu un risque d'élection du Rassemblement National là il y a trois options clairement différentes souvent antagonistes il appartiendra aux électrices et électeurs de choisir Gilles Simiagne on vous a entendu surtout en préambule vous dire nous dire il faut réfléchir il faut penser comment comment vous voyez vous votre avenir politique parce que vous êtes nationaliste aujourd'hui le nationalisme connaît une défaite c'est un premier tour mais c'est une vraie défaite votre acmé a sans doute été atteinte en 2022 vous commencez à redescendre quelle est votre stratégie pour les mois les années à venir on aura l'occasion d'en parler d'abord dire à l'échelle de la France et de l'Europe que je pense vraiment en tant que citoyen en tant qu'homme et en tant qu'élu qu'il ne faut pas que l'extrême droite arrive aux responsabilités je pense que ce n'est pas souhaitable et j'espère que ce n'est pas envisageable bien sûr je respecterai l'expression du suffrage universel je pense qu'il faut tout faire pour que ça n'arrive pas et puis ensuite à tous les niveaux mais d'abord à l'échelle de la France parce que ce cataclysme qui arrive aujourd'hui et qui a été précipité à la fois par le résultat des élections européennes et par la dissolution décidée par le président Macron il vient de loin depuis des années quelques fois même depuis des décennies on dit attention à l'extrême droite mais on fait son lit y compris à travers une vie politique mais la Corse votre Corse n'a pas été exception et la Corse n'a pas fait exception donc nous avons forcément nous qui sommes les responsables de la politique en Corse et qui avons été choisis par les Corses pour exercer les responsabilités nous sommes bien évidemment responsables aussi de cette situation il nous appartiendra d'en tirer les conséquences y compris dans notre façon de gouverner y compris dans notre façon de nous adresser à eux y compris dans notre façon de faire le choix mais ça sera du moyen et de long terme d'abord deuxième tour des élections législatives aux Corses de se déterminer Merci Merci pour ces premiers mots après ces résultats dans ces législatives et je vous propose de nous plonger dans cette deuxième circonscription de Haute-Corse c'est un sujet de Frédéric Danais Au QG de François-Xavier Tchécoli ce soir dès la proclamation des résultats l'ambiance est à la joie dans la deuxième circonscription de Haute-Corse le candidat d'hiver droite arrive en tête avec plus de 2000 voix d'avance c'est la satisfaction je suis en tête sur les trois grandes communes de la circonscription je réduis au mieux et au pire mes scores là où j'étais derrière j'emporte plus de communes que la dernière fois je crois qu'il y a une vraie adhésion et puis bon il faut le dire aussi je pense qu'il y a une sanction sur le candidat Jean-Félix Acquavive donc maintenant je ne sais pas ce que les uns et les autres feront est-ce qu'il va se maintenir est-ce qu'il va se retirer en fonction de leur démarche politique donc moi je suis dans l'attente et bien évidemment nous irons au combat puisque nous sommes premiers sur cette élection au premier tour la dynamique est avec nous puisqu'on arrive en tête avec un écart assez important après je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder le très fort score du RN comment on se retrouve à ce niveau de voix je pense qu'on l'attendait à une très forte progression mais peut-être pas à ce niveau François-Xavier Tchécoli obtient 34,1% des voix le député sortant Jean-Félix Acquavive a de Femouacorsica est en balotage avec 28,6% des voix et la grande surprise le score important de la candidate du rassemblement national Sylvie Jouard Fernandez inconnue jusqu'alors qui obtient 25,4% c'est donc une triangulaire pour le deuxième tour Jean-Félix Acquavive reste serein et appelle au rassemblement au second tour de cette élection moi j'en appelle évidemment au rassemblement des forces nationalistes mais aussi de gauche puisque je serai le seul a priori à défendre un projet autour de l'autonomie législative de la défense de la langue de la culture d'un peuple corps sur sa terre alors que les deux autres projets sont aux antipodes y compris bien sûr le rassemblement national mais aussi monsieur Chicol qui restera sur le fait de siéger dans sa famille politique dont peut-être on verra demain qu'elle sera alliée ou de circonstances ou structurellement au rassemblement national tout dépendra tout dépendra donc du report des voix pour ce second tour les tractations devraient commencer dès cette nuit vous aurez noté que ce n'était pas Frédéric Danaise qui avait fait sujet mais Sybille Bromberg nous sommes avec François-Xavier Tchécoli bonsoir bonsoir merci de nous avoir rejoint depuis Moriagne d'abord une première réaction vous avez 2400 voix d'avance sur les députés sortants j'imagine que ça vous ravit vous attendiez à ça c'est un rapport de force que vous aviez dessiné honnêtement oui nous souhaitions être en tête au soir du premier tour nous étions la dernière fois derrière M. Afkaviv d'environ 1300 voix aujourd'hui nous sommes devant de 2400 nous progressons de 6000 voix même s'il faut pondérer ça avec l'augmentation du nombre de votants donc je pense que nous faisons un très bon premier tour avec ma suppléante et surtout je crois que nous faisons je l'espère honneur aux gens qui ont compris que nous pouvions incarner ce changement et donc il y a une certaine satisfaction en tout cas de virer en tête oui alors il y a quand même une inconnue dans ce deuxième tour qui se profile peut-être une triangulaire si Sylvie Jouard se maintenait a priori c'est un petit peu les dessins du Rassemblement national elle a quand même totalisé 25 plus de 25% des suffrages exprimés pour vous qui aviez pris un petit peu de distance avec Éric Ciotti avec la ligne un petit peu dure des Républicains qui n'avait pas d'ailleurs pris la bannière LR pour cette élection l'URN dans votre circonscription au deuxième tour ça vous fait quoi en tant que comme politique en tant que comme tout court Ben écoutez vous savez moi je suis profondément démocrate donc je respecte infiniment le vote des électeurs aujourd'hui on voit bien que après le score très fort du RN au niveau des Européennes et le fait que la temporalité soit réduite et bien finalement cet essai quelque part il a poursuivi sur son élan et j'ai envie de vous dire alors savoir si on allait être 3 ou 2 l'hypothèse existait bien sûr je ne vais pas vous dire qu'on l'avait analysée à 100% mais moi je ne suis pas surpris forcément de retrouver aujourd'hui un score à 25% à un quart des votants puisque petit à petit le RN à chaque élection progresse c'est plutôt peut-être aux femmes et aux hommes politiques que nous sommes de nous poser la question pourquoi est-ce que finalement nous n'arrivons pas forcément à répondre aux attentes des concitoyens parce que cette progression elle est quand même très forte et effectivement elle interpelle elle montre bien qu'il y a une vraie attente alors je l'ai déjà dit il y a des lois que nous aurions voté et d'autres pas par exemple la loi sur l'immigration moi je l'aurais voté sans état d'âme bon le conseil constitutionnel l'a censuré je pense que ça aussi vous voyez ce genre de hold-up c'est pas de nature à rassurer les populations par rapport aux politiques c'était une censure un petit peu sur la forme plutôt que sur le fond mais on pourrait en débattre François-Xavier Tchéco dans cette élection dans ce deuxième tour qui se dessine le réservoir de voix chez vous il est un petit peu réduit à la portion congrue peut-être des abstentionnistes mais pour Jean-Félix à quoi vive peut-être qu'Hélène Sanchez en tocard nationaliste lui il a un réservoir de voix comment vous le voyez cet entre deux tours comment vous le voyez ce deuxième tour alors moi je le vois assez simplement en vérité d'abord je pense qu'il y a une dynamique Jean-Félix à quoi vive bon ben je crois que maintenant c'est un peu l'homme du passé on vieillit très vite en politique vous l'avez même taxé de claniste ah oui mais je vous le confirme les méthodes qui sont utilisées et qui sont à l'oeuvre dans toute la Corse de la part de la collectivité de Corse c'est un clanisme à un niveau comme je l'ai dit professionnel pour faire la comparaison avec le joueur de foot donc de Gilles Siméone bien sûr de Gilles Siméone qui est le paragon de tout ça et aujourd'hui si vous voulez l'emploi public où on remplace les 130 départs à la retraite systématiquement où on appelle tous les maires pour leur dire attention on vous donne des subventions presque comme si c'était le chéquier personnel toute la Corse sait comment ça fonctionne donc aujourd'hui je ne fais jamais que dire ce qui se passe et je regrette d'ailleurs que ce genre de pratique soit de nature à fausser encore une fois les élections parce que malheureusement il y a des gens qui sont dans la détresse et qui sont des fois sensibles à ce genre de demandes moi je retiens simplement que là aussi il y a un côté éthique il va falloir que les choses changent donc aujourd'hui l'occasion en est donnée vous savez Gilles Siméone Jean-Félix Saccouaiv c'est des hommes qui ne connaissent pas l'éthique en tout cas qui l'ont oublié peut-être peut-être qu'ils l'ont connue à une époque mais quand on utilise ces méthodes-là aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on est éthique vous savez la maison de Cristal on n'en entend plus parler depuis des années comme je le dis souvent encore c'est Sparide mais les méthodes elles continuent sur des choses qui sont très graves et j'irai plus loin je crois qu'aujourd'hui il est temps que tout ça s'arrête et la première étape encore une fois c'est cette élection dans la deuxième donc aujourd'hui moi je continue de focaliser vous aviez fait d'ailleurs des campagnes aussi contre la majorité territoriale oui parce que vous savez monsieur à quoi vivre c'est pareil quand on se veut un paragon de vertu et qu'on cumule tous les mandats donc député conseiller territorial le président du comité de massif et qu'on utilise toutes ces forces-là pour se maintenir au pouvoir bien évidemment qu'il faut faire campagne là-dessus il faut dire la vérité aux corse si vous parvenez en tête au second tour vous serez peut-être dans un avenir plus proche aussi conseiller territorial Dieu nous en préserve mais en tout cas je ne serai pas conseiller territorial et député François-Xavier Tchécouli vous êtes le président de la fédération 2B LR LR survit ou c'est fini ? Écoutez savoir si c'est le nom qui va survivre ou pas finalement c'est pas très important Vous êtes toujours LR vous ? Bien sûr moi ce que je veux vous dire c'est que la droite républicaine aujourd'hui elle continuera à vivre vous avez vu le parti socialiste pour ne citer que lui à un moment donné on était à 2-3% je pense que monsieur Glucksmann a montré pourtant je ne fais pas partie de sa famille politique il a montré qu'en faisant une très belle élection à 14% aux européennes les idées perdurent moi je crois simplement que finalement si vous voulez le en même temps qui a eu lieu pendant des années il a un peu faussé la donne démocratique et moi je le prédis à la fin du mandat du président de la république avec le respect que je lui dois on retrouvera les oppositions de forme qui ont toujours existé force entre notamment les valeurs de gauche et les valeurs de droite par exemple Si demain vous êtes élu à l'Assemblée nationale vous siégerez où et comment et dans quelle majorité par exemple hypothèse d'école la majorité absolue c'est 289 députés il y a 275 députés il y a un certain nombre de LR qui ne sont pas si autistes qui rejouent la majorité absolue on connaît la politique est-ce que vous êtes de ce wagon-là ? Non moi je ne suis pas de ce wagon-là vous savez je suis très simple comme bonhomme j'ai une famille politique et je m'y tiens par contre ça ne nous empêchera pas au cas par cas et ça a déjà été dit de voter pour ou contre certaines lois je vous l'ai déjà dit nous avions loté les lois pour l'impôt par exemple la loi immigration nous l'avions loté parce que nous croyons au quota pour la sécurité la sécurité aussi bien sûr ça dépend du contenu mais nous voterions sans état d'âme une loi sur la sécurité et les gens qui ne paieraient pas d'impôt jusqu'à 30 ans vous voteriez aussi ? ça fait partie du programme du RN ça sincèrement ce n'est pas la chose qui me choque le plus très sincèrement je considère que quand on est jeune et qu'on démarre dans la vie y compris pour accéder à l'achat d'un logement et tout ça ne me choquerait pas que jusqu'à 30 ans quand on est joueur de foot et qu'on gagne 3 millions d'euros par mois alors il y a peut-être quelque chose à affiner bien évidemment mais vous avez compris l'esprit ne faisons pas semblant de penser que le RN sort une loi démagogique moi je ne serais pas contre que finalement on puisse jusqu'à 30 ans ne pas payer d'impôt donc vous seriez dans une opposition constructive au RN je serais à ma place aujourd'hui c'est-à-dire celle d'un parti indépendant et qui voterait au cas par cas en fonction de ses croyances et de ce qu'il porte pour ou contre les lois qui lui seront soumises dans le second tour pour revenir plus localement qui vous est proposé vous allez parler aux électeurs du RN aux électeurs de Sylvie Joir vous allez rencontrer Sylvie Joir par exemple ? Alors écoutez moi j'ai déjà rencontré Sylvie Joir c'était sur votre plateau à Jacques-Ciou mais effectivement je ne l'ai pas rencontré plus que ça mais vous savez moi je parle à tous les électeurs et encore une fois c'est une grave erreur de ne pas parler à tout le monde c'est un peu là où on nous enferme Vous allez lui demander par exemple qu'elle se désiste ? Bah écoutez ça ne dépend pas de moi en tout cas vous savez de la même façon peut-être que M.Aquaviv pourrait se désister pour favoriser l'élection de quelqu'un qui n'est pas du RN Vous m'avez posé la question à Gilles Siméon il y a priori cédant J'ai compris c'est toujours pareil M. Siméon quand on l'écoute c'est le barrage au RN et quand il faut mettre dans les faits c'est la fuite en avant donc voilà je ne peux pas vous dire ce que feront les uns les autres ce que je remarque c'est qu'en tout cas M. Siméon il n'est pas prêt à vraiment faire barrage parce qu'il veut sauver encore une fois le soldat Aquaviv Mais vous vous allez discuter avec Sylvie Joir ? Je vous répète moi aujourd'hui elle ne m'a pas demandé de discuter avec moi je ne sais d'ailleurs pas si elle souhaite le faire et elle ne m'a pas demandé si elle devait se maintenir ou pas comme M. Aquaviv ne m'a pas demandé s'il devait se maintenir ou pas mais moi si M. Aquaviv vient me voir ou si Mme Joir vient me voir bien évidemment je discute avec tout le monde D'accord On vous a entendu François-Xavier Tchéco Merci Vous êtes donc en tête de ce premier tour dans la deuxième circonscription de Haute-Corse Vous avez rendez-vous ici même sur ce plateau face à Jean-Félix Aquaviv et a priori Sylvie Joir ce sera rembredi prochain Nous serons trois et je pense qu'on sera les seuls Merci Voilà on retourne à Ajaccio Merci à vous Laurent Donc on est de retour à Ajaccio pour parler de la première circonscription de Corse du Sud On a Romain Colon qui nous a rejoint sur ce plateau Romain Colon qui est arrivé en troisième position et qui n'est pas qualifié pour le second tour sur cette première circonscription On va voir les résultats et les premières réactions dans ce reportage de Marc-Antoine Renouc et nos équipes de France 3 Corse montées par Matéa Luce La joie de Ariane Quarène à bras dessus bras dessous avec son homologue du Rassemblement National François Filoni Avec 31,2% des suffrages exprimés la candidate Rennes arrive en tête dans la première circonscription de Corse du Sud devant le député sortant Laurent Marcangeli Il s'agit d'une des plus grosses sensations de la soirée en Corse Ariane Quarène attend déjà de se projeter dans sa possible future mission en cas de victoire dimanche prochain J'essaierai d'être la meilleure ambassadrice pour cela même si je ne suis pas Corse je suis Corse par mariage on va dire je vis ici j'aime beaucoup cette île et je la défendrai vraiment sincèrement j'espère entendre aussi les remontées des électeurs Conséquence de cette surprise Laurent Marcangeli sourire crispé est donc devancé de 166 voix dans sa circonscription L'ancrage local de l'ancien maire d'Ajaccio et ancien président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien n'aura pas suffi pour sortir en tête au premier tour Je n'ai pas à aller traîner dans la boue mon adversaire ce n'est pas mon objectif ce soir moi je la respecte madame Carina voilà je l'ai respectée pendant le débat je combats ses idées on est dans un débat démocratique elle est aujourd'hui au second tour face à moi on va débattre au second tour à deux reprises dans les jours qui viennent Mais dans cette première circonscription de Corse du Sud le grand perdant de la soirée reste sans conteste Romain Cologne le candidat Femmo Agours qui a été parvenu à mettre en bas l'otage Laurent Marcangeli il y a deux ans cette fois-ci avec 16,84% des voix il ne sera pas au second tour Concernant les autres candidats Marc-Antoine Leroy du nouveau front populaire réalise 9,40% des suffrages 4,61% pour Emmanuel Dominici de Corinne Fronte 3,24% pour Jean-François Louchadi du PNC 0,39% pour Didier Quiligini de Lettouvrière Enfin, pour sa première élection le score du mouvement identitaire Mossa Palatine dans cette circonscription est de 3,61% des voix Moi je dis la même chose que j'avais dit lors des précédentes précédentes expressions publiques il n'est pas aujourd'hui question de donner de consignes de vote pour le second tour en tout cas pendant les temps Comme souvent l'issue de ce scrutin dépendra des reports de voix mais également de la mobilisation des abstentionnistes du premier tour Dans cette circonscription la participation s'élève ce soir à plus de 64% un chiffre important mais qui laisse une certaine marge de manœuvre pour les deux candidats encore en lice Romain Colon vous êtes 3ème sur cette première circonscription de Corse du Sud vous avez accueilli 16,84% des suffrages qu'est-ce que vous faites pour le second tour ? Est-ce que vous appelez comme dit Simeone à faire barrage au Rassemblement National ? Permettez-moi tout d'abord de saluer l'ensemble des électeurs et des électrices j'ai pris récemment connaissance de l'ensemble des résultats donc il faut bien évidemment affiner l'analyse il faut réunir les troupes il faut échanger avec toutes les instances y compris avec le président de l'exécutif avec les autres députés je voudrais vous dire me concernant et ensuite je répondrai à votre question mais me concernant j'ai pu constater une progression je crois de près de 1500 voix moi j'ai fait une campagne tout à fait propre et honnête où je suis allé sur le terrain j'ai ouvert une permanence c'était un lieu public où on pouvait se rencontrer échanger manifestement il y a eu un changement sociologique en Corse ce soir il faudra quelques heures Comment vous l'expliquez ? Parce qu'on voit que c'est pas seulement par exemple en ville même dans les villages là où vous faisiez des gros scores on a le Rassemblement National qui arrive en tête ou à toc à toc avec vous comment vous l'expliquez ? Oui mais moi je l'ai dit au cours du débat sur votre antenne on a en face de nous une candidate qui ne dit pas son nom qui n'affiche pas son visage qui ne fait pas de réunion qui n'est pas allée dans une seule mairie donc qui va difficilement pouvoir représenter les maires donc au delà de l'amertume qui peut se dégager ce soir de cette élection je ne vais pas vous dire le contraire d'autant que je me suis particulièrement investi dans la vie politique depuis quelques mois et au cours de cette campagne il faut bien prendre la mesure exacte de ce qu'il est en train de se passer je voudrais dire aussi que cette poussée du RN n'est pas exclusive bien évidemment à cette circonscription visiblement elle frappe l'ensemble de la Corse et le continent français également le RN quadruple je crois son score par rapport au dernier score d'il y a deux ans donc en deux ans multiplier son score par quatre sans faire campagne sans afficher le moindre programme si ce n'est se présenter contre les intérêts de la Corse parce que c'est de ça qu'il s'agit c'est quand même au moment où on parle quelque chose d'un point de vue électoral qui est tout à fait inédit donc vous me permettrez dans ces conditions aussi de prendre quelques heures de réflexion pour bien tout analyser et surtout réunir les dizaines de militants qui m'ont accompagné y compris la désunion des nationalistes qui vous coûte certainement le deuxième tour vous auriez pu être en tout cas en triangulaire parce que vous auriez eu les 12,5% écoutez moi dans ma modeste vie politique je n'ai jamais attaqué aucun autre nationaliste je n'ai jamais dit que je ne voterai pas non c'est une stratégie d'union je n'ai jamais dit que je ne voterai pas pour d'autres nationalistes j'ai toujours essayé de tendre la main à mon modeste niveau je vais continuer à le faire je vais continuer à le faire au sein de ma famille parce que c'est c'est ma famille de cœur ma famille politique ma famille d'engagement depuis mon adolescence et ce n'est pas le résultat ce soir qui va me faire dévier est-ce que vous en voulez aux autres nationalistes vous étiez candidat seul il y avait Jean-Paul Carolla du Russie en face pour Nadion est-ce que vous en voulez aux autres nationalistes du parti de Nadion des Gourses et de Corinne Front et si on ajoute vos voix vos 5600 voix vous avez progressé en voix pas en pourcentage les 1500 de Emmanuel Dominique et les 1000 voix de Jean-François Loujani vous êtes au second tour en triangulaire donc est-ce que vous le renvoie ? moi je n'en veux à personne en démocratie on a le droit de se présenter écoutez lors du dernier scrutin il y avait un autre nationaliste moi j'ai quand même été au second tour après chacun réfléchira mais est-ce qu'il faut changer de stratégie à l'égard de l'ensemble des nationalistes pour la suite ? je pense qu'il faut toujours non pas changer bien au contraire il faut garder il faut continuer comme ça non il faut garder notre boussole incontestablement il se passe des choses en Corse qui nous imposent d'avoir une réflexion à l'égard de l'ensemble des Corses mais aujourd'hui je crois que ça dépasse la seule famille nationaliste aujourd'hui vous avez des candidats qui n'ont aucun intérêt qui ne partagent rien avec la Corse qui sont possiblement en mesure d'emporter des circonscriptions mais moi pour répondre à votre question je n'en veux pas à d'autres personnes de se présenter ça aucunement mais il faudra aussi que chacun assume ses stratégies il n'y a pas que ma stratégie à moi qui avait été validée il y a deux ans qui était porteuse d'une démarche manifestement d'autres ne partageaient pas cette stratégie et cette possibilité d'être au second tour mais après chacun analysera moi je ne suis pas là pour commenter la stratégie d'autres nationalistes on en parlera dans les prochains jours merci Romain Colon d'être passé nos voies juste une précision on devait avoir vous avez annoncé François Fillon et Ariane Quaren en plateau mais il y a eu un incident dans nos studios entre les candidats du Rassemblement National et des tensions avec des candidats nationalistes et leurs accompagnants on retourne à Bastia retrouver Laurent Végincine avec d'autres invités Laurent oui un certain nombre d'invités nous ont rejoints effectivement sur ce plateau on va y venir tout de suite après ce sujet de Frédéric Danège je sais que vous l'attendez tous c'est au tour de la première circonscription de Haute-Corse qui voit donc Michel Casselagne remporter ce premier tour et il devance Jean-Michel Marchal du Rassemblement National il n'est pas encore 20 heures les résultats ne sont pas officiellement tombés mais les visages de certains candidats parlent d'eux-mêmes Michel Castellagne arrive en tête de ce premier tour avec 31,74% mais il ne savoure pas il devance de 1107 voix le candidat du Rassemblement National un séisme pour le député nationaliste il y a un vote de protestation qu'on avait déjà vu aux européennes les gens souffrent au quotidien et donc nous nous avons prévenu 100 fois le gouvernement nous lui avons dit il y a des ressources il faut taxer l'économie spéculative il faut avoir une politique plus sociale moi je suis monté 10 fois à la tribune de l'Assemblée Nationale pour demander ça ils nous ont jamais écouté côté RN c'est la surprise le suppléant de Jean-Michel Marchal et Antoine Card ne s'attendait pas à un tel score il nous le confie au micro nous savions que nous allons être second mais avec ce score là nous sommes quand même un peu étonnés bon après il y a le travail qui a été fait et puis il y a quand même le Rassemblement National la dynamique nationale de ce parti elle a eu un impact important y compris en Corse oui je pense qu'elle a contribué mais bon le travail sur le terrain a été fait depuis 2021 Julien Morgan qui est en 3ème position avec 14,42% insuffisant pour se maintenir au second tour il ne donnera pas de consigne de vote il faut aussi être très modeste et très humble face aux résultats ce soir donc ça nous oblige à travailler différemment encore plus présents sur le terrain pour répondre aux problématiques que les gens attendent sur la chartée de la vie sur le sentiment d'insécurité et les autres problématiques du quotidien grosse désillusion également pour le candidat du Front Populaire Sacha Basté les gars recueillent 8,89% des suffrages et se classe en 4ème position il appelle lui à faire barrage au Rassemblement National nous sommes choqués et d'une certaine manière on en appelle à la responsabilité de l'ensemble des candidats dans cette élection pour pouvoir faire barrage à l'extrême droite maintenant vous appelez à voter Michel Castellan nous appelons à voter pour le candidat le mieux placé pour pouvoir battre l'extrême droite en l'occurrence si c'est Michel Castellan nous appelons à voter pour M. le casse les qualifiants ont maintenant moins d'une semaine pour convaincre les 38% d'abstentionnistes sur ce plateau pour commenter analyser ses résultats dans la première circonscription de Haute-Corse et aussi dans la seconde Petranto Thomas de Nadiane il nous a rejoint bonsoir bon plaisir merci à vos côtés Batilou Tchardi de Coringfront engagé dans la première circonscription de Haute-Corse on va y venir Nicolas Batign de Mossa Baladine bon plaisir bon plaisir et Sacha Basté les gars qui vient donc de confier au micro de Frédéric Danese et Guillaume Léonette que vous voulez voter Michel Castellan pour le deuxième tour nous votons en responsabilité pour battre l'extrême droite le député sortant c'est évident parce qu'il est question évidemment d'éviter l'extrême droite et je dois me dire choqué des résultats je ne m'y attendais pas personne ne s'y attendait et nous devons avoir un sursaut et une manière de réinventer de réinventer aussi la politique c'est à dire c'est à dire d'une certaine manière penser la gauche de demain penser la manière de faire de la politique de demain est-ce que c'est dans l'invective est-ce que c'est dans la polémique ou est-ce que c'est dans le dialogue est-ce que c'est dans l'union c'est dans l'union oui vous croyez c'est à ça que nous on va essayer de travailler en tout cas parce que nous avons réussi malgré une union tout le monde nous l'a reproché assez faible difficile jusqu'à présent le parti communiste le parti socialiste nous soutenons pas réellement nous avons fait 3352 voix sans les soutiens affirmés de ces partis politiques là nous nous ne fermons nous ne fermons pas franchement mais nous ne fermons pas la porte et nous leur au contraire nous leur tendons les bras construisons cet avenir vous voulez porter les voix de la gauche dans cette première circonscription de notre Corse sur Bastia à l'avenir c'est ça ? moi personnellement mais en tout cas vous êtes jeune l'union de la gauche existera dans le temps et oui on y travaillera alors on voit à côté de vous Nicolas Batin de Mossapalatine qui n'opine pas vraiment du chef il dit d'Odeline plutôt vous Mossapalatine c'était votre première élection vous avez posé la question lors du débat c'était un risque est-ce que vous l'avez assumé est-ce que c'est un échec relatif vous réalisez 1600 voix 85% désexprimés ou pour vous c'est une première marche ? écoutez vous me voyez tout à fait souriant vous vous doutez bien de la position qui est la nôtre nous sommes particulièrement satisfaits en ce qu'au-delà du score qui est le nôtre en termes de pourcentage comme vous l'avez rappelé en termes de voix nous sommes en effet désormais enracinés dans la scène politique de cette circonscription mais d'accord sans général vous savez dans une telle situation où le Rassemblement National qui a largement tassé notre score a joui et profité d'une dynamique tout à fait incroyable avec une augmentation tout à fait significative de la participation par rapport au dernier scrutin le RN est largement plus fort que Moussa Palatine y compris en Corse pour un nationaliste comme vous ça vous sied au-delà de ça ça ne me sied pas mais je constate la situation telle qu'elle est contrairement à monsieur Basté les gars nous nous attendions parfaitement à ce résultat écoutez il suffit simplement de se balader un peu dans les quartiers sud de Bastia et de connaître le quotidien d'un certain nombre de nos compatriotes pour se douter parfaitement que l'immigration représente aujourd'hui une thématique tout à fait privilégiée dans cette grande révolte démocratique qui secoue l'Occident démocratique pas seulement d'ailleurs la France ou la Corse mais je pense un certain nombre de pays qui ont en partage avec nous des institutions démocratiques et un certain nombre de situations similaires au-delà de ça il est évident que ces élections ont permis de confirmer la volonté des Corses de s'opposer de façon tout à fait claire et ferme à l'immigration massive alors pour ce qui nous concerne vous savez nous sommes des autonomistes qui ont en partage avec le Rassemblement National et un certain nombre de partis de droite des préconisations extrêmement fermes à ce sujet mais autonomistes ici Nicolas Batine mais le RN a dit non à l'autonomie en effet et nous sommes opposés nous parlons avec tous ceux qui peuvent avoir éventuellement des convergences avec nous sur un sujet qui nous semble essentiel vous pensez les attirer à l'autonomie à votre avis et nous pensons faire oeuvre de pédagogie comme nous l'avons fait avec d'autres parties de la droite telles que des personnalités tout à fait fameuses et centrales comme Marion Maréchal qui elle-même agit au sein des droites pour faire valoir la pertinence de nos revendications ce sera votre cheval de Troie dans la galaxie RN pour que la Corse avance vers l'autonomie mais c'est en effet une partenaire à l'écoute et qui a en effet son aura et son importance au sein des droites je pense en effet que Moussa Baladine en la matière représentera la seule possibilité dans l'avenir d'entente avec ce secteur du jeu politique français Bati Louchard vous réalisez 3,90% des suffrages exprimés 1471 voix vous êtes derrière d'ailleurs Nicolas Batine il y avait un peu un match dans le match entre nationalistes derrière Michel Castellagne nationaliste autonomiste identitaire vous indépendantiste c'est un match que vous perdez ça vous chagrine ? Non ça ne me chagrine pas au contraire nous nous sommes là pour réaffirmer nos revendications notre discours politique c'était le sens de notre engagement dans ce combat des législatives qui n'a jamais été une élection facile pour le mouvement indépendantiste en général ce n'est pas une élection de référence pour Corinne Front et dans la mesure où c'était notre première participation mais effectivement de manière globale moi je dirais qu'effectivement nous avons fait 1400 et quelques voix sur la première circonscription on aurait pu faire nettement mieux c'est un fait mais de manière générale en Corse Corinne Front a fait 8000 voix donc ça démontre l'assise et l'enracinement du mouvement notamment dans une période qui s'ouvre actuellement qui peut être éventuellement troublée politiquement au vu des résultats en Corse de l'extrême droite française et de ses quatre représentants qui seront au deuxième tour des élections législatives c'est une déflagration quand même pour nous qui suivons la politique jeunes ou moins jeunes Pedranto Tomasi vous avez fait un communiqué cette semaine vous dites que vous rentrerez en résistance face à la marée noire ça veut dire quoi ? ça veut dire contre le RN ça veut dire que nous avons une position claire à cet égard qui est une position historique d'opposition franche à un parti le RN et le Front National de Jean-Marie Le Pen qui a toujours été l'ennemi du peuple corse et de ses revendications historiques ça veut dire quoi ? vous allez voter Casselagne par exemple ? écoutez nous nous avons vous l'avez rappelé tenu une conférence de presse nous avons dit que Nazion n'était pas partie prenante de cette élection nous en sommes expliqués que nous n'étions pas partie prenante ni pour le premier ni pour le second donc vous ne ferez pas de choix au second non plus ? je m'en explique nous nous avons considéré que cette élection dans ce contexte occultait totalement les questions propres à la Corse et notamment propres aux droits du peuple corse et que ce contexte de dissolution incitait à des enjeux qui étaient des enjeux franco-français donc nous n'avons pas été caution solidaires de ce que nous avons considéré du point de vue de nationalistes corse que nous sommes comme étant une mascarade électorale et malheureusement je dis malheureusement parce que nous n'avons jamais été les partisans de la politique du pire ou de la politique de la terre brûlée on est dans le pire là on est dans la terre brûlée c'est quoi l'avenir pour le nationalisme corse en tout cas on est face face au RN on est face à une situation où premièrement les enjeux propres de la Corse ont été sur la terre de Corse dans une élection qui se passe en Corse totalement occultée deuxièmement on a la question de la légitimité du corps électoral et y compris de la participation de candidats aujourd'hui présents au second tour qui sont issus de la colonisation du peuplement et qui viennent parasiter les débats relatifs à l'avenir de la Corse troisièmement on a une situation qui est malheureusement permise par la faillite d'une stratégie qui a été celle de fracturer le mouvement national de tirer par le bas ses revendications et notamment de déférer à toutes les injonctions de Paris et à toutes les lignes rouges et je crois que malheureusement lorsqu'on a un mouvement national qui est affaibli on a aujourd'hui ce type de situation qui peut se présenter nous nous appelons à un sursaut collectif et à en sortir par le haut en revenant sur une base qui soit une base nationale en renforçant le mouvement national sur le terrain y compris sur le terrain des contre-pouvoirs en tournant le dos à ce qu'a été l'accord de Beauvau et à ce projet d'autonomie au rabais qui est finalement une autonomie croupion qui avait été avalisée et à tourner le dos également à la gestion actuelle de la majorité territoriale qui est dans l'échec et qui n'a fait que prolonger des systèmes qui étaient des systèmes que nous avons toujours combattus donc je crois que de ce point de vue là il y a surtout des perspectives à tracer en Corse et vous rappeliez la conférence de presse que nous avons tenue y compris à l'international pourquoi ? pour placer la question politique corse au bon niveau et la libérer des péripéties électorales françaises en tout cas c'est ce à quoi Nazion va s'employer dans les semaines et dans les mois à venir je vous ai laissé parler longuement merci infiniment je vous invite à laisser la place au candidat Jean-Félix Acquavive qui nous a rejoint merci infiniment de nous avoir Bati Louchard on n'a pas demandé votre position deuxième tour vous votez Castellagne pour faire barrage au RN écoutez nous on va se réunir dans les prochaines heures donc pour le moment la décision n'est pas prise nous ne sommes pas non plus propriétaires de nos voix moi je rappellerai qu'avant le premier tour nous avons fait un appel public à l'ensemble du mouvement nationaliste pour aborder la question des élections législatives d'un point de vue pragmatique et politique dans l'Union ça n'a pas été entendu mais vous disiez vous-même que la situation était grave là pour vous il ne faut pas prendre un geste politique d'une manière générale ça peut être ce résultat des élections des élections législatives doit aussi amener l'ensemble du mouvement nationaliste à réfléchir dans les semaines et les mois à venir sur quelle stratégie d'ensemble parce que là nous avons un résultat de législative nous avions un résultat d'élection européenne il y a quelques semaines peut-être que dans quelques mois ça seront des élections territoriales qui seront éventuellement mises à mal par un vote contraire aux aspirations du peuple corse et dans ce cas-là effectivement il y a peut-être une responsabilité politique des nationalistes au pouvoir depuis 2015 qui n'ont pas probablement pas répondu aux attentes des Corses et quand il y a de la déception il y a un vote contraire à ce que l'on pense Jean-Félix Akwaï vous avez déçu les Corses ? Écoutez moi d'abord vous permettrez de remercier parce que c'est on est quand même à chaud pour mettre au scrutin les 12 700 personnes qui ont décidé de se porter sur notre projet ensuite ce qui se passe effectivement il y a une déferlante rassemblement national qui est incontestable en Corse en ce qui me concerne je l'ai analysé de deux façons tout d'abord il y a un vote de colère qu'il faut prendre en compte je fais la différence entre les états-majors et le vote de colère avec un certain nombre de thèmes ou de choses qu'il faut analyser notamment la ruralité mais il y a aussi mais il y a aussi un vote issu de la démographie continentale qui est arrivée qui n'hésite plus aujourd'hui aux scrutins dits locaux territoriaux comme administratifs ou territoriales de voter on le voit dans les communes de Plein-Oriental on le voit dans la commune de Cazin les résultats sont évidents et ça crée une nouvelle donne sociologique et culturelle importante qu'il faudra anticiper au-delà des élections D'accord 4 candidats FN RN au deuxième tour en Corse ok mais c'est François-Xavier-Cicoli qui vous devance dans votre circonscription de 2400 voix bien entendu néanmoins 2400 voix évidemment avec une coalition de forces politiques de forces politiques bien connues y compris bien ancrées territoriellement dans certains bastions qui y compris ont fait beaucoup le plein dans ces bastions-là avec un taux de participation de très aimé je pense à Calvi je pense à Kalensan je pense à des éléments comme ça qui sont évidents en termes de mobilisation et c'est une réalité de premier tour qui est évidente en termes de plafonnement la réalité c'est que le second tour sera un deuxième match nous ne sommes pas à la fin de ce scrutin démocratique il y a des enjeux historiques politiques moi je ne suis pas pour jeter le bébé Claude Dubin aujourd'hui il y a eu quand même une construction qui fait que même s'il y a une déferlante en Corse ou à Paris pour différentes raisons nous nous devons de résister il y aura au deuxième tour trois projets différents il y a le RN évidemment avec une personne qui n'est pas dans la séconscription qui est arrivée donc on ne vote pas la personne elle-même on vote Joanne Bardella la triangulaire ça fait un petit peu votre jeu quand même moi je ne raisonne pas comme ça je crois tout simplement qu'aujourd'hui il y a un projet qui reste le projet national avec une convergence patriotique et nationale et qui doit s'ouvrir aux forces de progrès sur cette question-là d'un peuple corse qui doit se mettre sur sa terre et qui doit et en termes d'identité et en termes institutionnels maintenir la voie pour l'avenir et l'espoir et puis vous avez le RN d'un côté dont on sait que les états-majors sont en antithèse en termes de proposition de l'Assemblée nationale sur tout ce qu'on propose et puis ensuite vous avez évidemment François-Xavier Chécol qui est là coalition de force importante mais qui est ambiguë puisque je rappelle que s'il siégeait à l'Assemblée nationale ça serait peut-être à droite mais une droite dont on ne sait pas si elle adhèrera à l'Assemblée nationale ou pas Il a dit ici même qu'il n'adhérerait pas au RN En tout cas ce n'est pas ce qui a été dit au débat entre nous avant le premier tour je ne crois pas qu'on puisse faire avant le second tour ce qui n'a pas été fait avant le premier tour Je suis obligé de vous couper on doit rendre l'antenne dans trois minutes Merci messieurs infiniment d'avoir participé à ce court débat Je suis désolé de vous couper les uns les autres Il y aura encore des débats et vous en serez Jean-Félix Acquayu ce sera vendredi prochain ici même sur ce plateau Laurent vous retrouvera vous aussi dimanche prochain Jean Vitus avant de conclure une analyse globale de cette soirée Tsunami, tremblement de terre séisme c'est tout le vocabulaire que l'on utilise pour la situation de catastrophe qui est passée ce soir Il est vrai que la situation et le vote de l'extrême droite en France en général et en Corse en particulier bouleverse le paysage politique et rend la situation difficile pour les quatre députés sortant de la Corse à un degré divers cependant mais aucun n'est assuré ce soir de sa réélection alors le vote de ce soir n'a épargné aucune des forces politiques la gauche est nationaliste et la droite aucune famille politique ne sort indemne de ce scrutin les nationalistes toutes tendances confondues ont payé leur division et reçu plus qu'un avertissement par la défaite de certains et les balotages très difficiles pour les autres à Corte Balani et à Porte Vite en particulier alors la droite qui aurait pu se réjouir mais aucun de ses candidats n'est assuré non plus dimanche de vaincre et même si elle progresse en voie quant à la gauche et bien malgré un léger frémissement elle est loin très loin de représenter une alternative alors l'échec est très largement partagé seul l'URN ce soir peut pas voiser en étant présent au second tour dans les quatre circonscriptions avec un exploit qui est d'autant plus remarquable que trois de ses candidats sont de parfaits inconnus en Corse preuve que la vague a franchi de la Méditerranée seul bémol pour l'extrême droite le faible score de Paladine de 2 à 4% pour qui c'était certes une première mais qui escomptait beaucoup plus alors il faudra attendre bien sûr le second tour dimanche pour voir si cette vague est confirmée ou pas et dans quelle proportion mais une chose sur aucun camp n'a isolément de réponse à la situation nouvelle nous verrons dans quelle mesure les partis cette semaine agiront si les alliances les désistements produiront une dynamique et s'ils renforceront un rejet ou alors dans le cas contraire s'ils renforceront un rejet assez massif d'une classe politique bien au-delà d'un Corse et donneront au Rassemblement National les reines du pouvoir merci à vous Jean Vitus pour votre présence et vos analyses sur ce plateau c'est la fin de cette soirée électorale le temps de vous rappeler les qualifiés pour le second tour de ce premier tour pour le second tour de ces élections législatives et on commence avec la première circonscription de Haute-Corse duel entre Michel Castellagne et Jean-Michel Marchal du Rassemblement National dans la deuxième de Haute-Corse on aura le droit à une triangulaire entre François-Xavier Tchécoli Jean-Félix Acquahy et Sylvie Jouard du Rassemblement National dans la première circonscription on retrouvera Ariane Quaren du Rassemblement National qui devance Laurent Marcangeli d'une courte tête et puis enfin dans la deuxième circonscription de Corse du Sud c'est François Filoni qui arrive largement en tête face à Paul-André Colombagne 4 candidats du RN au second tour c'est donc du jamais vu voilà c'est la fin de cette émission on remercie toutes les équipes qui ont permis la réalisation de cette soirée si particulière et via c'est la reste mobilisée puisque la campagne pour le second tour reprend dès demain vous pourrez retrouver nos reportages 4 débats vous voyez le programme s'afficher sans doute et puis dimanche prochain Rebelote soirée électorale demain Coursiga Prime avec celle qui officie généralement sur ce plateau Marianne Romagne et bonne note à toutes et toute une information dans ta internet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada